Salutations internautes, on se retrouve pour un nouvel épisode ! Aujourd'hui l'escouade est appelée par le Clipitaine Almor, aka Savard, donc le Clipitaine de la carnison Est de Mluwage. C'est parti ! Capirol Sheffelry, je suppose ? Euh oui, mon capitaine. Bien, je me présente, je suis le Clipitaine Almor, commandant en second à la place du commandant Thorald. Bien. J'ai une nouvelle mission pour vous, et je ne vais pas vous cacher, apparemment c'est assez critique. Comment ça ? Qu'est-ce passe-t-il ? J'ai reçu, il y a quelques heures maintenant, une nouvelle inquiétante du commandant de Glarg. Il demande d'envoyer une équipe sur place, c'est-à-dire à Glarg, pour une affaire assez piquante, j'ai envie de dire. Apparemment, un des officiels de Mluwage est rentré en conflit politique dans Glarg. Et je vais être franc, je ne connais pas les détails après. Cependant, ce que je peux vous dire, c'est que ça a l'air très gros comme situation, parce qu'on a demandé à votre équipe de suivre un trajet précis. Comment ça ? C'est-à-dire que vous devrez, lorsque vous sortirez de Mluwage, vous devrez prendre la route de Mlauc, puis de Schnafond, puis de Zoyek, et ensuite arriver à Glarg. Ah oui. Il doit y avoir quelque chose de... Oui, je le pressens aussi. Normalement, le trajet... Oui, normalement, le trajet, normalement, c'est vous qui le décidez. Mais là, on nous a imposé un trajet. C'est-à-dire que normalement, il y aura des informateurs qui s'assureront de votre trajet. Oui, et ça impliquerait aussi que potentiellement, les autres trajets pourraient être... Ce trajet-là... Oui, ce n'est pas clair comme situation. Non, ce n'est pas clair. Le commandant de Glarg sur place vous communiquera les détails restants. D'accord. Cependant, j'ai aussi une petite information du commandant Thorald, directement du commandant Thorald, là pour le coup, c'est que tout comportement d'insubordination dans cette mission devra être reporté obligatoirement dans le rapport de mission. D'accord. Et il m'a annoncé d'être très répressif à ce sujet. D'accord. Bien, c'est tout pour moi. Je vous laisse rejoindre votre équipe. Bien, mon équipe. Présentation de l'escouade du jour, dirigée par le capirole-chef Alric. En soldats lourds, première classe Gawin. En armurier artificier, première classe Dina. En médecin, les premières classes Maelia et Victor le Brave. Et en éclaireur, première classe Barrier. Les squads voient leur capirole-chef revenir du bureau du commandant. Allez, qu'est-ce que tu fous ? Bon. Soldats. Oui ? Nous sommes dépêchés à Glargue. Un officiel là-bas est soupçonné de corruption. J'ai bien compris. Affaire politique. Dis juste affaire politique. Eh ? Je crois qu'il a des problèmes le chef là. Chef, vous arrivez à lire votre le mot ou euh ? Alric, il est en train de réfléchir. Alric, t'es là encore ou pas ? Alric. C'était quoi cette voix off ? Alric, tu nous entends là ? Vous l'amenez à l'infirmerie ? Eh parce que nous on t'entend plus en fait. Ah mince. Là ça va ? Là ça va. Attends. Vous allez ouvrir la bouche. Très facile. Normalement mon micro est pas censé déconner. Allez, fermez-la tout le monde avant l'écoute. Oh tiens, j'ai de l'écho. Ah. Ah oui. On s'en fout, continue. Donc euh... Exceptionnellement et pour une raison inconnue, euh... Ceux qui nous ont dépêché là-bas nous ont imposé un trajet précis. Ah. Que j'ai oublié parce qu'on va pas donner de mémo. Ouais. Vous allez passer de Miluège à Mlauc en passant par Staphon puis Zoyek et ensuite arriver à Glarg. Voilà. Eh bien. Ouais c'est... Ok, d'accord. D'accord. Alors ce trajet me semble un peu tarabiscoté mais euh... bon. Enfin ça me semble étrange, je vais vous le dire tout de suite. Vous avez discuté les ordres, Seth. Mais voilà, on va pas discuter les ordres donc euh... on va suivre le trajet. Est-ce qu'on a du matériel prêté par l'intendance ? Ouais. Vous avez du matériel, je vous l'envoie. Oui parce que j'ai pas de mémo moi pour l'instant. C'est donc ça. Ça aide tellement les mémos. Ah oui oui, clairement. Donc... Envoyé. Ok. Bon, alors du coup on a tous des montures fournies. Ah... Ouais. Très bien. Alors euh... Je... Enfin euh... C'est pas exactement précisé qui a quoi comme chevaux donc euh... Les montures rapides sont au moins pour ceux de niveau 2. Les robustes c'est pour les mecs de niveau euh... 3 ou 4, je sais plus. Et le cheval de bataille moyen c'est seulement pour quelqu'un rôle chef. Ouais je suis un cheval de bataille. Euh... Alors sinon euh... Les médecins... Oui. Oui. On a un étui à fioles de campagne avec 3 potions de soins avancées, 2 potions désinfectantes, un kit de désinfection et un kit pour fracture. Je te laisse les fioles Victor, je prendrai les kits. Euh... Kit désinfection et kit fracture je les prends. Ah oui. Bon. Euh... Sinon... Nous avons... Hey ? Oui nous avons... Quoi vous m'avez pas entendu ? Non. Non chef. On t'a pas entendu ? J'ai donc dit 2 grenadaclou et une fiole aveuglante. Ah c'est pour moi ça ? Ouais c'est pour Dina ça. Oui exactement. Alors grenadaclou et grenadaveuglante c'est ça ? Euh... Fiole aveuglante pour être exact. Mais bon. Fiole aveuglante. Euh... Sinon euh... Pour barbier je suppose une flèche fait dodo. Oh ! Une seule. Hein ? Euh... On a 10 mètres de chaîne de fabrication naine. Ouais ? Ouais. Qui est-ce qu'on a capturé ? Euh... Qui prend la... Ouais vas-y. Euh... Sinon du coup... Je suppose que c'est pour Victor qu'on a un nécessaire de cuisseau. Oui c'est pour moi. Et un nécessaire d'entretien du métal pour Dina. Ouais. En fait. Voilà. D'accord. T'es prêt ? Euh... Bah du coup oui. Je pense. Il y a des torses et des briquets normalement ? Pas précisé. Euh... D'accord. C'est pas grave. Les elfes nous guideront de loin. Quels elfes ? Ah oui c'est vrai. On a pas d'elfes à part. Si on a dit... Je suis là merci. Parce que je suis noir. Oui mais toi t'es pas éclaireur. Ah bon. Je veux juste un peu de nictalope. Qu'est-ce que c'est toujours ? Les potions si c'est Victor. Tant que c'est un médecin. Ouais ça va. Non mais je veux dire c'est bien 3 potions avancées et 7 basiques. Ou c'est 4 avancées et 6 basiques. 3 potions de soins avancées. Ouais. Et 2 potions désinfectantes. C'est tout. D'accord. Il y en a pas de magique en fait. D'accord. D'accord. Parce qu'il demandait depuis tout à l'heure. Vous êtes prêts ? Chef oui chef. On va dire que oui. Je suppose. Alors on est parti. Bon. C'est parti. Bon. Sortez... Déjà vous sortez de milieuège. En direction vers... Qui sera la première... La première étape. Euh... Question. On a tous chevauché. Non. Ah oui. Les gens qui n'ont pas chevauché faites-moi... Faites-moi un jet de chevauché. C'est-à-dire Victor, Dina, Elia et Alrick. Eh s'il te plaît j'ai chevauché 4. Moi aussi j'ai chevauché s'il te plaît. 4. Ah bon c'est pas marqué si... Je te calme. Quand c'est surligné en rouge c'est que c'est... C'est que c'est... Ça s'était pas actualisé. Ouais tout le monde a chevauché. Ah quand même. Eh bah voilà. Même Dina... Dina a pas du coup chevauché. Dina a pas du coup chevauché. Et j'ai fait 4. Donc c'est bon. Il s'est chevauché. Ça commence déjà... Ça commence déjà à se retourner contre l'OMJ. Non, non, non. Allez, pas deux secondes. Plus. Ça s'était pas actualisé. Je voyais pas en vert. Oh mais c'est pas grave. Je dis ça comme ça. Ça arrive à tout le monde. CFF. Mais il est pas là. Fardier. Un des 20. Ok. Prends-nous la toute puissante. 15. Ce dé qui roule sur le micro. Regarde le sol. Non, 15 je crois que ça passe. Ah bon ? Il regarde le bonheur. Il a dépend de ce qu'on me demande au final. Ah non. 15. Non, non. J'ai rien dit. C'était un jet de repérage pour la journée en fait. Ouais, repérage c'est sur l'intelligence donc euh... Oui, bah alors... Non, ça fait rien. Non, ça passe pas. Oui, oui, oui. Bon. Il regarde son travail. C'est très beau. En premier lieu, vous arrivez à Mlauk. Pour l'instant tout va bien. D'accord. Ok. C'est à peu près la demi-journée passée. Oui, à peu près 5 kilomètres après que vous êtes sortis de Mlauk. Bardier bah tu vois pas mais en fait il y avait un dragon de banlieue adulte qui se prenait pas loin. Du coup là il nous a vu. Ah ! Ouais là il vous a vu et Bardier bah tu l'avais pas vu. Donc lui il a une attaque d'opportunité sur toi. Et... Ah ah ! Ça commence bien. Ouais donc ça j'ai pas n'esquive ou je me la prends dans la figure et puis c'est tout. Ouais. Et bah il te... Il te mange, il te mange, il te mange. Quoi ? Ok. Il me mange pour combien ? Non, il te mange tout pour. T'as mis un Discord. Attends si. T'as mis un Discord. T'as mis un Discord. T'as mis un Discord. Merde ! J'ai pas fait la commande de se laisser rire. Un Discord. Et voilà. C'est pas un Discord. J'ai pas fait la vidéo. T'as mis un codec d'institut. Pour l'instant, avant que tu fasses une observation, tu ne pourrais pas m'aider à m'aider à m'aider à m'aider à m'aider. Ce n'est pas mon tour, sache-le ! A partir de là, on rentre dans les tours de combat standard. Donc, c'est Gawain qui a l'initiative. Attends, remise en situation, on avançait, tranquille. Et là, il y a un dragon de banlieue qui saute sur un barbier. Oui. Le dragon de banlieue, en fait, il s'était éloigné d'Omlauk parce qu'il n'avait plus rien à becter. D'accord. Le banlieue, ça se fait. Du coup, charge, non ? Je descends de cheval, déjà. Et ensuite... Ah, tu m'as mordi alors que j'étais à cheval. Donc, je n'ai pas un truc de dégâts de chute ou j'en sais rien, non ? Ou je suis resté... Si tu veux rester sur cheval, c'est un... Un peu compliqué. J'ai un test d'adresse. Un test d'adresse, du coup. Ah ! Ça se fait, ça pour lui. Normalement. 15. Ah, tout juste. Tout juste, c'est ce que je disais. Heu... Le dragon, il t'a becté, mais t'as réussi à rester sur le feu et bal comme un fou. Bon, ça va. Par contre, lui, du coup, il est suspendu à mon bras. Vas-y. Lâche-moi, mais lâche-moi ! C'est ça ! Au passage, je précise. Je précise. Moi, si jamais je me bats, je reste sur le cheval. Parce que comme c'est un cheval de bataille, je crois que j'ai un bonus d'attaque. Bon, on va dire pour ce tour-là que tu descends de ton cheval ou pas ? Bon. Ok. Moi, je charge, mais sur mon cheval. Bah, t'attendra ton tour. Pour l'instant... Oui, j'attends mon tour, oui. Et de toute façon, c'est Gawain qui a l'initiative. Oui. Je descends de cheval, encore une fois, et je peux charger ou pas ? Je descends de ton cheval, mais tu... ça prend l'instant. Après... D'accord, ça prend mon tour, ok. Patrick, on a dit que t'attendais. Ah, ça prend mon tour, oui. Maïdia, qu'est-ce que tu fais ? Euh, je charge sur la bestiole avec... Non, je descends de mon cheval pour charger sur la bestiole. J'ai pas dit que j'attendais. J'ai dit que j'attendais que ce soit mon tour. Deux secondes. Euh, puis... Charge possible, l'attaque du cavalier. Tu peux charger avec ton... Elle est ton cheval, si tu veux. Bah, voilà. C'est ce que je comptais faire. Mais je vais le faire. Allez. Une charge pour Aleric. Sur son cheval. Alors. 8. Sur la charge. Ouais, ça passe. Donc ça passe. Et du coup, l'attaque. Euh... Bah, l'attaque... Euh... Je garde mon bouclier. Que maintenant, j'ai tout intérêt à le garder. Et... Et... J'attaque quand même. J'attaque quand même. Ouais, ça fait... Ça fait 20. Ouiiii. Relance. Alors. Ah, c'est quand même quelque chose, ça, sa valerie. Ouiiii. Oh la vache. Attends, il faut que... J'ouvre les... Cavalerie, putain. Les... Cavalerie, putain. 28. Sur moi, non. Ça commence bien. Je crois que tu t'ouvres la jambe ou une connerie comme ça. Ou se blesse à trancement. À la bresse. Ouais, dresse à la jambe de G, ou lancement de toussorts. Attaque. Je blesse serveur-monde de façon à... Non, c'est juste au-dessus. Je blesse tout seul comme un cake. Faire des dégâts, bah... Faire tes propres dégâts. D'accord. Euh... Attends. Choisis ta mort. Vous êtes doué, chais. Ok, alors, j'avais pas prévu que... Que... Que l'aura de Stavar marcherait encore en tant que MJ. Ah... Ah bah ça va, j'ai fait le dégâts minimum, ça fait 6. Et ça fait mon armure, lol ! Ouais, ça fait ton armure, tu prends pas. Hehehe... Normalement sur un critique, tu n'es pas censé prendre des dégâts même si tu as de l'armure. Non, pas si c'est des coups de maladresse. Oh... Comment être rentré ? C'est pas grave, c'est... Tous les autres, vous descendez 2 chevaux. Bardier, qu'est-ce que tu fais ? T'as un dragon qui tour le... Le droit. J'ai pas réussi en restant... Ah non ça va. Ouais. J'ai pas le moyen de le gerter du bras d'une manière ou d'une autre. J'écoute le bras rapidement ! A part que j'essaye de lui faire une attaque à la dague, mais je suis pas sûr que ça passe. Je tente la dague, j'ai que ça à faire actuellement. Bon, bah 14, donc... Ça passe pas. Voilà, bon bah j'ai foiré mon coup de dague, dommage. Qu'est-ce que tu fais ? Je suis descendu... Je suis descendu de mon cheval ou pas ? Soit tu descends de ton cheval, soit tu attaques avec un manus. D'accord, je vais descendre mon cheval et descend mon épée. Et Dina, qu'est-ce que tu fais ? Je suis loin ou pas de dragon ? T'es à 3 ou 4 mètres quand même. Bah je descends, sans plus simple. Bon, c'est le tour de dragon. Au moins Bardier c'est bon, il te lâche. Mais il va... Quoi c'est que t'as l'âge ? Il lâche ton bras, mais il va aller sur un autre. Je vais faire un petit... Je vais faire un petit D6 pour voir sur qui il va. Il pose sur Victor ! Ouiiii ! J'ai pas entendu dérouler ! Mais c'est normal, c'est un générateur de dés ! On va dire ça ! Victor ! Oui ? Attends deux secondes, je vais faire une petite épreuve de D20 pour voir s'il te choppe. Il te foire ! Oh... Je peux le taper ? Non, tu n'as pas trop de tour pour taper. Mince ! Gawain, qu'est-ce que tu fais ? Euh, je charge. Ok, vas-y. 19 ? Non. Ce vôtre tout serait comme inquiétant. Ce vôtre comme une merde ! Voilà ! Ce vôtre comme une merde dans la boue ! Pas mal ! Alors maintenant, je sais ce que ça va rechanter ! Qu'est-ce que tu fais, Alri ? Euh... Quoi ? C'est mon tour ? Oui ! Moi, pas de tout comprendre ! Bah, je tape ! Ok, vas-y ! J'ai fait 7 ! Ouais ! Attends, euh... Il est d'un côté ? J'ai fait rien ! J'en sais rien ! Ouais, non, il part que dalle ! Cool ! Bon bah, vas-y, tiens les dégâts ! Ah bah, j'ai fait 11 ! Ouh, 11 ! Attends, que je regarde avec son armure ! C'est bien, mon D6, il a compris quand je tape sur moi ou quand je tape sur les ennemis ! C'est déjà ça ? J'ai lancé le même ! Tu l'as touché, tu l'as mis une petite claque ! Comment ça, petite claque ? J'ai mis des diamants ! Maelia, vas-y ! Bah, je charge et je tape, allez ! Avis ? Euh, 14 à la charge, donc ça passe pro ! Personne le même ! Ça passe pas, non ? Je trottine ! Ouais, tu trottines ! Et je tape... 11 ! Normalement, ça passe ! Oui, ça passe ! Viens ! Il part ou il part pas, du coup ? Et t'as fait combien, je te demande ? Je t'ai dit, j'ai fait 11 ! À l'attaque ! Ah oui ! Bah, j'avais pas entendu ! Oui, ça passe tout juste ! Si ! Attention ! Attention ! Appareil cette fois-ci ! Oh ! Pas drôle ! Bardier, qu'est-ce que tu fais ? Il t'a libéré ! Je peux préparer mon arc pour le prochain tour ! Tu prépares ton arc ! Victor, que tu fais ? Bah, de frappe ! Qu'est-ce que tu fais ? Quatre ! Ouh ! Attention ! Est-ce qu'il y a la parade ? Oh ! La parade ! Échec critique ! Putain ! Tout se passe bien dans mon monde ! Ouh ! On a carté le MJ ! Mon échec à ma propre attaque sur moi-même a carté le MJ ! Échec critique à la parade ! Échec critique de niveau 5 ! Attends, niveau 5 ! C'est... Ok ! C'est pas grand ! Il a glissé sur un rocher ! Il s'est vendré comme une merde ! D'accord ! Je te fais 8 de dégâts ! Il a foutu une feu ! Une petite tiche nette ! Allez ! Je suis gentil ! Une toute petite piche nette ! Qu'est-ce que tu fais ? Moi, je frappe ! Enfin, je charge et je frappe ! Ok ! Vas-y ! Je charge à 13 ! Raté ! Pareil ! Tu trottines ! Eh bien, je le frappe ! Et ? 18 ! Bon ! Ça passe pas du tout ! C'est physique ! Le sol ! Oh ! Le wagon, lui ! Son trou est perdu puisqu'il essaie de se relever ! Gawain, qu'est-ce que tu fais ? Idem ! Je me relève ! Eh ! Tu prends ton tour ! Je le regarde ! Il me regarde ! On est tous les deux dans la honte ! Patrick ! Qu'est-ce que tu fais ? Matraquage ! Voilà ! Du coup, au dé, ça fait... Ça fait 17, donc ça ne marche pas ! Ça ne marche pas du tout ! Merde ! Tu frappes à côté, tu frappes le vent ! Mariana, qu'est-ce que tu fais ? Bah moi, je vais lui faire une déchirure ! Ouh ! La chirurgie ! Ouh, la chirurgie ! Vas-y ! Un ! Quoi ! Bon bah, c'est 2d6 dans sa gueule ! Ouais ! Plus 2d6 ! Non, c'est la... C'est l'arme plus 2d6 ! C'est dégâts de l'arme plus 2d6 ? Euh, bah oui ! Normalement, c'est... Oui, c'est ça ! C'est violent ! Oui, je sais ! 2d6 plus 3 ! Ah ! Ok, alors... Ah non, c'est 2d6 plus 3 ! Plus arme ? Putain, mais j'ai fait... Ça fait combien ? J'ai fait 2 fois 1 ! Donc j'ai fait 2, plus 3, plus arme ! Alors, mon arme a plus 5, donc... Ça me fait 7, plus les 3 du truc de la déchirure, ça fait 10 ! 3d plus 10 ! Ouh ! Ouais, mais le double 1, là, il me casse les pieds ! Tout va bien ! Triple 1 ! Bim ! Putain ! Ça fait... Ça fait un total de combien ? Bah ça lui a fait 10 ! Ok, il... Et il a une hémorragie ! Il s'est pris une hémorragie ! Il s'est pris une hémorragie ! Ça a pris une petite mandale ! Je fais déjà ça ! Je gratte pieds ! Bon, Bardier, qu'est-ce que tu fais ? Alors, prépare mon arme tout à l'heure ! J'ai une flèche déjà qui est prête à décocher ! Ou faut que je passe mon temps en préparer une flèche ? C'est bon, ta flèche elle est prête à décocher ! Ok, bah je tente une perforation ! Si ! La flèche d'Athéna ! 12 ! Dommage ! Bah dommage, non ? Ça passe ! 12, ça passe ! Ouais, ça passe, ça passe ! Oui, non, mais ça aurait été beau ! Tire les dégâts ! Donc, 1 des 6 de dégâts de plus ! C'est parti ! 15 au total ! Ouah, il a pris cher ! Ça passe l'armure, il a pris cher là ! Bon, le dragon, il est littéralement en train de morpher sa mère là, par contre ! Qu'est-ce que tu fais ? Je tente de frapper ! Ça fait 2 ! Relance ! Ah si, c'est un critique ! 1 ! Oui mon Dieu ne veut pas te sauver ! C'est bien ! Sur l'arme, incision profonde, dégâts plus 1 ! Sur les dégâts ! Bah... Ça fait 8 au total ! Donc tu fais 2 des 6 ! Ça fait des dégâts nuls quand même ! Ouais mais tu... T'arrêtes pas de lui faire des push-nets ! Tu combats mais tu fais des push-nets ! C'est pas pareil ! Ouais mais elle frappe ! Ouais, ce qui est marrant c'est que moi on dit que je lui ai mis une petite claque avec mes dégâts max ! Donc euh... Bon... Voilà ! Dina, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce qu'il y a un... Est-ce que vous pensez qu'il est vraiment... qu'il est mal là le dragon ? Ouais, il est mal ! Ouais ! Je vais faire que le frapper ! Frappe ! Ok ! 19 ! Dénial ! Relance ! Bien joué ! Je vais voir ! Relance ! 15 ! Waouh ! Putain ! 15 ! Ca fait du... Casse ton arme ! Oh la ! Je pourrais toujours la réparer ! Il y a le point de rupture là ! Ouais ! Le point de rupture je vais le faire ! C'est pas à moi de le faire ! Euh... Non, ça c'est un MJ ! Oui ! Ça va ! Son arme elle a pas cassé ! Moi je préfère le joueur perso ! Son arme n'est pas cassé ! Son arme n'est pas cassé ! Son arme n'est pas cassé ! C'est bon ! Ça a de la chance ! Bah 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 ! Y'a l'a qui fait de merde ! Ce qui est marrant c'est que j'ai l'impression de plus avoir de tour ! T'as pas toujours ! Ouais ! Bah t'as joué ! Si ! T'as fait ton... T'as fait ton matraquage dans le vent ! Oui c'est vrai ! Entre temps j'ai cru entendre deux fois Dina jouer ! Non ! Non ! Non ! Non ! C'est moi ! C'est toi ! Ouais c'est toi par contre ! D'accord ! Bon ! Le dragon il s'est relevé ! Et là il est un petit peu vénère ! Il va essayer de balayer un coup de cul ! Euh... Vous allez... Vous allez me faire... C'est qui qui sont sur la ligne de front là ? Bah euh... Ouais tout le monde sauf Bardier vous allez me faire un... C'est 20 pour essayer d'esquiver ou de... Ou de parer ! Ok ! Esquive ! J'ai tenté la parade ! Attends ! C'est une esquive de base ? Ouais esquive de base ! C'est vrai ! Est-ce que je peux bloquer avec mon bouclier ? Je peux pas parer aussi ! Ah tu peux ? Bah j'aurai beaucoup plus de chance avec mon bouclier ! J'ai tenté la parade ! J'ai fait 11 ! Ça marche ! Si par la queue... Si par la queue ne va... Il fait 1 en même temps ! Non ça passe quand même ! Merci ! J'ai fait 1 à la parade ! Alric ! T'as fait combien ? T'as fait 11 ! J'ai fait 11 ! Maelia t'as fait 1 ! A la parade ! Je tiens le préciser ! A la parade ! Ok ! Donc euh... Maelia vu que t'as fait 1 à la parade tu relances ! Neuf ! Neuf ! C'est si le bourrin est dommage à l'armure ! Oh ! Youpi ! Non mais c'est pas un coup précis ! C'est une parade critique ! Là tu viens de faire un... Tu viens de regarder la table des attaques critiques ! Pas des parades ! Là c'est une parade critique ! C'est moi qui a sonne d'arme ! Ça va ! Ça va ! Ça va ! Ça va ! Il me tombe ! Putain ! Mais il recouvre ! Oh ! Oui ! Il est tombé ! Oula ! La victime ! Lorsqu'il a fait le coup de queue ! Le coup de Maelia il l'a détabilisé ! Et il s'est rebotté ! Il veut rebotté par terre pour deux tours ! Génial ! Oui ! Vous avez fait un 20 et des skills ! J'espère qu'il te soit tombé ! Ah oui ! Ah oui ! Voilà par contre Wallach est sauvé ! Oui oui ! Oh du coup ! La beauté en plein visage ! Ouais du coup Gawain ! Quoi ? Tire toujours pas ! Gawain ! Bref ! Euh... Bah là je vais faire un... Un coup double ! Et vas-y ! Attends ! 12 ! Ouais vas-y ! Il peut pas esquiver là ! Ou pareil ! Dans l'état où il est ! Donc vas-y ! Donc c'est deux fois les dégâts ? Ouais ! Deux fois les dégâts ! 6 plus 6... 12 ! Encore 6 ! On va à deux fois 12, 24 ! Je crois qu'il a mal ! Ouais ! Je crois qu'il est mort ! Aussi j'espère ! Il est pas mort ! Il est pas mort ! Presque ! Il est pas mort ! Il est pas mort ! Par contre il est mal ! Il est tellement mal ! Euh... Alors du coup... C'est le tour de qui ? Patrick ! C'est à toi ! Ouais ! Alors... Je vais quand même utiliser mon coup spécial renversement ! Et tu peux pas ! Il est à terre ! Comment je peux pas... Pas parce qu'il est à terre que je peux pas le renverser ! Tu... Tu le retournes dans un pancake ! Il est déjà à terre ! Il ramasse et le refait tomber ! Exactement ! Voilà ! Il le refait tomber encore plus ! Il creuse un trou en dessous de lui ! Ça va pas marcher ! Bon d'accord ! Je tape juste... Bah j'ai fait 12 donc ça marche pas ! Oh ça marche pas ! Tu frappes le vent ! J'ai 11 en attaque ! Bah Elia ! Vas-y ! Alors... Je frappe... Normalement... 11 ! Ça devrait passer ! 11 ! Ça passe ! Ça passe ! Ouais ! Donc il peut pas parer ! Il peut pas esquiver ! Putain ! Mais... 6 ! 3 de dégâts au total ! Ah bah ça touche pas ! Ça touche pas ! Ça fait cling sur la mure ! A chaque fois que je fais des 1, ça m'énerve ! J'en peux plus ! Barrier ! À toi ! Je suis chargé de dé6 ! Je tente un rechargement rapide ! Vas-y ! Mais il est solide ce vestiaux, c'est incroyable ! C'est de l'armure cette saloperie ! 14 au rechargement ! Passé ! Ok ! Eh bah c'est parti pour le tir ! 11 au tir ! Euh... Moins l'armure ! Moins l'armure ! Comment ça ? Non non ! Il a juste fait le tir ! Ah oui mais attends ! Vas-y ! Il a juste fait le tir ! Pas sûr que je fasse les dégâts encore ! 2 secondes ! Oui bah vas-y ! Fais les dégâts ! Voilà ! J'attendais la confirmation ! C'est tout ! 1 seconde ! 1 seconde ! Bon bah non ! Perdu ! C'est 10 ! Ouais ! Ouais ! Je voulais coltiner des petits claques quand même ! Victor ! J'ai le temps d'attaquer ! J'ai fait 8 ! 8 c'est passé ! Et j'ai fait 11 de dégâts ! J'ai suffisamment bonne qualité pour faire 11 ! J'ai un dé plus 5 de dégâts ! Il est presque mort ! Qu'est-ce que tu fais ? Ca fait longtemps qu'il est presque mort ! Oh ! Ca fait pas longtemps ! C'est pire que Freezer ! Allez vas-y ! Et nous enfin ! J'ai fait 11 ! 2 fois ! T'es passé tout juste ! Ouais ! Et je tape ! Je fais 2 ! 2 plus... 4... 6 ! Ca fait cling ! Ca rebondit ! Bon le dragon il commence à se relever ! Yahweh ! Ah bah voilà ! Toujours pas ! Bref ! Le coup sous la jointure, ça peut pas ignorer l'armure naturelle ! Pourtant ça ignore... Oui ça ignore l'armure mais c'est plus pour sous la jointure d'une... D'une armure ! D'une armure portée par... Non je pense pas que ça marche sur les armures naturelles ! D'accord ! Bah je vais faire une attaque simple ! 10 ! Ca passe ! Ah bah ça passe quand même ! Pour... 11 de dégâts ! Bon ! Allez ! Alric ! Et bah du coup je vais le taper ! Et j'ai fait 1 ! Allez ! Et ça fait 20 ! Ah bah il est mort ! Ah bah il est mort ! Donc voilà ! J'aurais du faire ça dès le début ! C'aurait été plus simple ! Tout un coup de main pour finir par ça ! Putain ! Voilà ! Bravo ! J'ai vraiment du faire ça dès le début ! Vous avez été très fort chef ! Alors oui ! Sur un coup Magistrat vient de décapiter un dragon ! Vous avez été très fort chef ! Voilà ! Surtout qu'il ne restait que 11 PV ! C'est... Comment ça que 11 PV ? Vu les petites piches nets qu'on lui met depuis le début, 11 PV ça aurait duré longtemps encore ! Mais c'est combien d'armure cette merde ! 6 d'armure normale ! Oh mais merde ! Oh bah oui ! Mais forcément aussi ! Ah voilà ! Aussi solide que moi le bestio ! Avec sûrement plus de PV ! 65 au total ! Ouais voilà ! 3 fois plus de PV ! Donc ! Je vais soigner Bardier ! Victor tu soignes l'autre qui a été tapé ! Qui a été tapé ? Tu n'as pas fait gaffe ! Moi je soigne Bardier ! D'accord ! Il n'y a que Bardier qui a été tapé ! Bon bah je soigne Bardier ! D'accord ! Et là tu te dis punaise qu'est-ce qu'il était fort ce truc ! Il était solide mais il tapait pas ! Ouais ! 13 ! 13 c'est une épreuve d'adresse ça ! Ouais ça passe ! C'est un mélange d'adresse intelligence je crois ! Bah ça passe voilà ! Ouais ça passe de toute façon ! Du coup il regaine combien ? 2 vu que t'as chirurgie de terrain ! Ouais ! Plus 2 ! Donc ! Bardier tu regènes 6 PV ! Oh ! Pas très loin du maxi ! 8 PV ! 8 PV ! Ah ! 8 PV c'est bon je fous le regène ! Merci ! De toute façon Bardier je t'aurai soigné après ! Du coup je peux vérifier si... Vu qu'il s'est fait mordre... Est-ce que ça a des risques de s'infecter ou pas ? Oui vous avez la vraie question ! Non ça a pas drift ! Ça a pas drift ! Ok super ! Et c'est pas fou ! C'est pas trop fou ! Je peux récupérer des flèches qui auront été... Ou pas ? Des flèches que j'ai tirées ? Non ta flèche a cassé ! Ta flèche a cassé ! Ah ! Tu étais avec une seule flèche ! Il faut y savoir ! Euh... C'est pas grave ! C'était que 3 flèches ! Ah non 2 flèches ! On reprend le trajet ! Bah quand même ouais ! Bon vous arrivez au... Vous arrivez vers la nuit à Schnafon Vous allez passer la nuit ! Ok ! Et demain matin vous arrivez à Zoyec L'après-midi... Et maintenant vous êtes à Glarg ! Ah c'est rapide hein ! Ah ok ! Ça a été rapide ! Il y avait absolument aucune péripétie sur le chemin ! Je crois que les dés du MJ ne voulaient pas ! Euh je crois qu'un dragon c'était déjà suffisément balèze comme ça ! Alors bon... Ça va ! Il voulait juste faire copain de dragon ! Bah oui ! Juste ! Il voulait un... Il s'est fait tabasser par terre ! Il s'est fait renverser ! Renverser en boucle et tabasser par terre ! Vous êtes da Glarg ! Et... Euh... Déjà... Alric ! Ouais ! Lance-moi un petit dé... Un petit... Un petit dévin ! D'accord ! ZIS ! Résulte pas moyen... Ok ! Alric ! Bah tu vois déjà que... La population... Elle vous regarde mais très salement ! Il y a qu'Alric ? Tu peux voir ça ? Eric ! Non c'est... C'est Alric... Il a essayé de faire attention à la population ! Tu vois qu'ils... Tu vois qu'ils vous regardent salement ! Genre... Vous pouvez crever espèce de connard ! Ah oui ! Très très salement ! Bon ! On a la victime de l'armée après tout ! Non mais là c'est pire ! C'est pire ! Ah ! C'est pire ! Bon ! Bon bah écoute ! Je sens bien qu'il y a un truc du genre... Oh ! Attends ! J'ai peut-être une idée ! Pour l'instant je vais garder... Bon maintenant ! Vous êtes da Glarg ! Ouais ! Ouuuuh ! Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez voir directement le commandant ? Oui ! Sef ! On fait quoi du coup ? Bah... Ouais du coup je pense que le mieux ce serait d'aller voir l'officier parce qu'en fait j'ai pas eu d'ordre hyper précis et donc je serais mieux de voir avec le commandant du coin ! Ok ! Donc vous allez à la garnison de Glarg ! Déjà... A peine vous entrez dans la garnison qu'il y a déjà tous les gars qui... qui se lèvent de leur petite table là de fonction et qui empoignent leurs armes ! Ah ! Quoi ? Sef ! Il se passe quoi ? A ce moment précis il y a le commandant de Glarg qui sort Arrêtez arrêtez ! Posez vos armes ! Posez vos armes ! Sors avec nous ! Sors avec nous ! Qu'est-ce qu'il se passe ici mon commandant ? Vous êtes le capirol chef Alrik c'est ça ? Oui ! On m'a demandé de venir à Glarg mais personne m'a expliqué clairement qu'il se passait ! Ok ! Tout le monde ! Toutes les squads ! Dans mon bureau ! D'accord ! Le dragon était gentil ! Oula ! Le dragon était gentil ! Le dragon c'était pas de merde ! Le dragon en fait c'était le... Le dragon en fait c'était le compagnie du général ! Vous êtes entré... Vous êtes entré... Tout le monde vous êtes entré dans le... Dans les quartiers du commandant à la garnison Et il s'assure de verrouiller la porte ! Oh putain ! Maintenant qu'on est seul ! Voilà ce qui s'est passé ! Il y a eu... Il y a quelques jours... Tentative d'assassinat contre le gouverneur de Glarg ! Et l'assassinat a échoué comme vous pouvez le constater ! Mais... Nous avons retrouvé sur les lieux du crime... Quelque chose qui nous a laissé... Assez perplexes ! Là il va faire son bureau... Il euh... Il ouvre un de ses tiroirs... L'emblème... Alrick, tu reconnais l'emblème de l'administration de Miluege ? Oh shit ! Oh d'accord ! Oh shit ! Est-ce que maintenant vous comprenez un peu la situation dans laquelle on est ? Euh... C'est bien ce que j'avais soupçonné parce que... Mon commandant, sauf votre respect... D'accord ! Vous avez révélé cette information au public ? On a... On a... On a... Pfff... Attendez un peu... On a été obligé parce que c'était les affaires publiques qui s'occupent de ça... Mais on a pas... Tant que le suspect n'est pas arrêté et que le gouverneur est encore en vie... Miluege a encore la possibilité d'être... Odoré si je peux dire... D'accord ! D'accord ! Donc votre mission là, ça va littéralement être de retrouver le suspect et de le capturer... Soit de le capturer, soit de le tuer ! Avec l'accord ! D'accord ! Alors... Du coup... Est-ce qu'une enquête a été menée pour avoir des pistes contre le suspect ? Pas encore ! Mais j'ai déjà donné à mes soldats une autorisation spéciale pour les squads de Miluege... Pour aller... Interroger si vous le souhaitez le gouverneur d'Oglaire ! Il a peut-être des informations ! L'Assessinat a eu lieu il y a combien de temps ? L'Assessinat il a eu lieu il y a... Il y a... Deux jours... Un jour tout au plus ! Ah oui ! C'est vrai ! Deux jours ! Non ! Deux jours ! Deux jours ! Deux jours tout au plus ! Le pigeon est venu directement partir ! C'était rapide ! Euh... Un bijon voyageur express ! Ouais ouais ! Bah ça vous proposez quoi du coup ? Bon ! Je vous laisse l'enquête ! Et faites très attention ! La popularité de Miluege est très basse dans le Glargue en ce moment ! Bah... On avait remarqué ça en fait ! Qu'est-ce que les... 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 Les gens... Quand même ! Ça s'enspac de moi avec mon escouade ! Je suis habitué ! Je vous laisse l'enquête ! Non mais toi c'est... Toi c'est spécial ! Je vous laisse l'enquête ! J'espère sincèrement que vous allez revenir avec de bons résultats ! Euh... Oui... On va faire d'autres feu ! Le commandant ! Bien ! Ceci étant dit ! Maintenant ! C'est l'heure de l'enquête ! Ouais ! Qu'est-ce que vous faites ? Ouuuh ! Sef, on fait quoi ? Et... Ben... Je vous rappelle que le commandant vous a... Pas la possibilité justement ! D'aller voir le gouverneur de Glargue ! Exactement ! Et justement ! Ça me fait une bonne idée Sef ! Parce que bon... Parce que bon... Euh... Disons que... En même temps... C'est... 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 Et ils m'ont dit... Non mais c'est... C'est les gens de Mille-UH qui vont s'en occuper ! Non mais faites pas attention ! Ah forcément ! C'est de la... C'est votre vie donc c'est à vous de vous en occuper ! D'accord ! Ah bon ? Donc si un mec va tuer quelqu'un d'une autre ville... On attend que la police de la ville où vient l'Assassin s'en occupe ! Ah c'est pratique hein ! Oh ! Oh le bordel ! J'adore l'administration vallienne ! Interpol qui dit un fou ! Ah ! Bah totalement ! Bon ! Qu'est-ce que vous foutez là ? Bah du coup... On va voir le gouverneur de Glargue ! Ok ! Bon ! Vous traversez assez péniblement quand même les rues... Et vous arrivez au quartier du gouverneur comme indiqué par le commandant de Glargue ! A l'entrée les soldats sont un peu réticents quand même à vous laisser entrer... Mais ils ont des ordres donc ils vont vous laisser entrer ! D'accord ! Il vous accompagne au pire non ? Non il vous accompagne pas ! Il peut pas ! Il doit gérer l'ordre public ! Du coup... Bon ! On a... Aucun... Aucun garde qui nous accompagne pour vérifier qu'on fasse pas de la merde ! Non mais il vous a donné un parchemin attestant que vous êtes l'équipe de Miluev ! D'accord ! D'accord ! Tout va bien ! Je sens bien le... le guet tapant ! Bien ! Maintenant ! Du coup... Vous arrivez dans les quartiers du gouverneur et vous voyez le gouverneur là qui est un peu... Ouais ! Un peu paranoïaque là on peut le dire ! Oui on peut le dire ! Oui ! On va même le dire ! Il y a un peu paranoïaque ! Un peu... Un peu beaucoup ! Un peu comme si on avait essayé de le tuer dans les jours récents ! Et personne ne s'en est coupé ! Ouais ! Vas-y ! Vas-y ! Tu peux commencer si t'es pas ! Euh... Ouais ! Alors euh... Monsieur le gouverneur... Qui vous êtes vous ? Alors euh... Nous sommes euh... L'équipe euh... Envoyée par Miluev pour euh... Pour euh... Pour enquêter sur la tentative d'assassinat qui a... Euh... A votre égard ! Et donc euh... Nous cherchons à retrouver la sa... Le... 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 Le coupable ! Vous savez où il est ? Euh... Ouais ! Alrick là ! Vu la situation ! Non ! Fais moi un test de charisme ! Parce que sinon il va pas passer ! D'accord ! Bah j'ai quand même... 11 ! Attends ! Euh... J'ai fait 15 ! Bah ! Autant te dire que là le gouverneur là il est en mode... Vu que ce message... Peu essais de me calmer ? Montrez ! Vous êtes venu pour me tuer c'est ça ? Non ! Non 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 ... On est pas là pour ça ! Calmez vous messieurs ! Calmez vous ! On est là pour vous ! Montrez le parchemin ! Non mais le sérieux ! Le parchemin ! Le parchemin ! Cf je crois que vous devez te montrer le parchemin ! Le parchemin ! Ah oui ! Oui 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 ous ! L'attestation de ... Bah voilà ! Je montre l'attestation de c'est qu'on est l'équipe de muège ! Faites pas attention... Il y a un peu fatigué ! Au moment où tu lui donnes le parchemin, il se calme. La pression est redescendue. Ok, cool. Pardonnez-moi, c'est juste qu'avec les événements de l'autre jour, je commence à être paranoïaque sur ma vie. On l'a pas remarqué. Je suis désolé, je suis désolé. Bref, donc, pour notre enquête, est-ce que vous avez vu déjà la personne qui a tenté à votre vie ou... Non, je n'ai pas vu. Elle était dans un largement tonnoir. Cependant, j'ai pu voir une sorte d'épée. Je n'ai pas bien vu. D'accord. Une épée... Une sorte d'épée de bourrin. Une épée de bourrin. Jean-Claire Clémor, s'il voit ça. Ah, c'est ça ! Une épée de bourrin avec une clé de bourrin. T'as pas d'autres questions ou pas ? Eh bien, oui, ça s'est passé où ? Ça s'est passé... Ça s'est passé pendant que j'étais en route pour mes quartiers. Il avait l'air de bien s'y connaître dans la ville. Je ne sais pas s'il avait étudié les chemins de la ville ou quelque chose comme ça. Ça s'est passé à peu près... 200 mètres de mes quartiers. À 200 mètres de mes quartiers. D'accord. Est-ce qu'il y avait des gardes mauvaises dans la ville lorsque ça s'est passé ? Et est-ce que s'il y en avait, est-ce que vous les avez enfermés ou arrêtés ou quoi que ce soit ? Déjà, il n'y avait pas de garde de poste de l'UH qui était là. Et il a directement demandé à l'un de ses gardes personnels d'aller reporter cet assassinat au commandant Doglar qui, lui, a envoyé un pigeon express cantonnant l'ordre de mission. Non, c'est d'accord. Mais ils auraient pu faire une patrouille dans la ville pour s'assurer de tous les gardes mauvaises. En général, ce n'est pas hyper commun qu'il y ait des gardes d'une ville qui est un peu à l'autre bout de la terre de Fang qui soit là, ce n'est pas très commun. Normalement, oui, tu es au courant quand il y a de la garnison qui bouge, surtout qu'il vient d'aussi loin. D'accord. Soit elle n'a pas été déclarée, soit c'est clairement... Soit elle n'a pas été déclarée, soit c'est un déserteur. Ça, c'est pour nous tromper. Ouais. Elric, tu as encore des questions ? Euh... Moi, je ne vois pas trop. Et quelqu'un dans les squads a une idée ou... Est-ce que dans la garnison qui est ici, est-ce qu'il y a des hommes avec une... Enfin, j'aimerais voir que c'est des hommes qui ont une gousse qui est mort ou une arme qui y ressemble. Il y en a, mais tout le monde qui correspondait à la description était soit dans la garnison, soit en poste avec le commandant à l'heure du crime. Donc on est sûr que c'est un humain ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait du mal ? Il y a sûrement quelqu'un qui veut du mal au gouverneur. Enfin, je veux dire... Bah... Bah là, pour le coup, il vous répond que... Bah, il ne sait pas parce que c'est un gouverneur assez standard qui n'a pas forcément d'ennemis politiques. Mais d'une manière générale, tout dirigeant aura des ennemis avoués ou pas. Donc, être particulier, c'est ça que je veux dire. Après, voilà, la question, c'est est-ce qu'il y en a des connus ou pas ? Non, il n'en a pas de connus. D'accord. Il n'y a pas aussi de menace ou quoi que ce soit. Bon. Non, pas du tout. Il n'y a pas de manifestation ou tout ça. Pour ce qui est de l'enquête, moi, personnellement, ce que je propose, ce serait d'aller voir sur les lieux où ça s'est passé. S'il n'y a pas quelque chose, un indice qui nous permettrait de savoir où il est allé. Par où il est passé. Par où il est passé, oui. Ou alors, tu peux aussi retourner à la garnison pour demander si le commandant ne s'est pas aussi des choses. Oui, mais on peut faire les deux. Ah oui. Je pensais qu'il n'y avait pas de l'enquête. Vous allez où en premier ? La scène du crime est plus proche, non ? Oui, la scène du crime, on commence par là. Oui. Dirigez à l'heure sur la... C'est ça qui va servir les chaînes, en fait. Sur la scène du crime. Non, ce n'est pas pour ça. Vous dirigez sur la scène du crime. Déjà, il y en a un de vous qui va essayer de me faire un test d'observation. Barre de l'erreur. Allez, on prie pour pas référence. Neuf. Après avoir regardé un peu dans tous les recoins, tu ne vois rien. Tu vois que dalle, il n'y a pas d'autre indice. Il n'y a pas d'autre indice que rien, en fait. Et si on essayait de refaire le trajet ? De pister ? Pas forcément. Oui, de pister et d'essayer de voir où il allait se passer. Sachant que normalement, c'est des pavés qu'il y a. Comment tu veux pister ? Il a peut-être renversé quelque chose. C'est ce que je veux dire aussi. Non, mais c'était il y a deux jours. Si jamais il a cassé une lanterne, on va bien remarquer qu'il manque une lanterne à quelque chose. Oui, non, oui. Cherchez ce genre d'indice. D'autant qu'un assassin qui fait mal avec une clé mort, ça ne peut pas faire. C'est bizarre que comme assassin. Après, ça dépend peut-être aussi de l'heure de la journée à laquelle ça s'est passé. L'heure de la journée, lorsqu'il t'a dit le crime, il était à peu près 22h, 23h. D'accord, c'est déjà un horaire où il n'y a plus trop de gens dans la rue. Il n'y a pas un commerce type taverne qui était ouvert. Non, il n'y avait rien d'ouvert. C'était une rue complètement isolée sans commerce. Ah, je suis dit, putain. Peut-être les habitants du coin, peut-être, à la limite ? Tout leur volet était fermé. On a vu, ils ont déjà fait des trucs de base. Il faut essayer de chercher un peu. Peut-être sur le chemin, que ce soit vers le bureau du gouverneur ou vers ces quartiers, il n'y a pas un commerce qui était ouvert et qui a vu un individu louche avec une clé mort. Oui, voilà. Sur le tout. Grande cape noire et clé mort, c'est quand même pas commun. S'il y en avait un qui était ouvert, il n'est pas passé à côté, là, ça, ça. Tunnel, ça veut dire que nous faisons quand même franchement bien l'organisation de la ville. Oui, c'est d'accord avec toi par rapport à ça. Parce qu'il faut savoir précisément quels commerces sont ouverts et faire gaffe à... On ne t'entendez plus. Ah. C'est un peu compliqué. On va revoir le commandant. Pourquoi ça fait ça, sérieux ? On peut demander au commandant directement. Parce qu'a priori, il a quand même fait une petite enquête. Bah, en théorie, oui, parce qu'il a quand même réussi à récupérer l'enquête. C'est juste qu'elle n'est pas très concluante. Bah oui, mais... En plus, c'est bizarre, parce qu'il nous dit qu'il n'a pas fait d'enquête. Ils vont quand même récupérer l'insignement de l'administration de Neuel. C'est parce qu'il y avait un garde qui passait par là et qui a... qui a ramassé le... Ah ouais, full random ! Non, c'était pas un random, c'était un des gardes personnels du gouverneur qui a fait ça. Ah, oui, quand même, parce que sinon, ça me semblait un petit peu maigre, comme... Ah, réfléchissons. Bon, vous allez voir le commandant ou pas ? Bah, ouais, parce que là, je ne vois pas trop. C'est pas qu'on est bloqué, mais on ne doit pas avoir la bonne réflexion. Attendez. Vous allez voir le commandant, oui ou non, c'est ça que je veux dire ? Oui, 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 on va voir le commandant. Ok. Bon, il est à peu près 19h, 20h quand vous arrivez à la garnison et le commandant vous reçoit dans son bureau qui vérifie de bien fermer la porte et tout ça. Alors, vous avez trouvé quelque chose ? Ah non, justement. Pas grand chose. Justement, non. Il n'y a rien à trouver sur les lieux du crime et puis notre... On a discuté avec le gouverneur et tout ce qu'on a réussi à savoir et tout ce qu'il s'est... c'est que c'était un individu avec une grande cape noire et une clé mort. Attendez, attendez, attendez. Stoppez là. Une clé mort ? Oui. Oui. Demain, vu qu'il est crépuscule, je ne pense pas qu'ils vont vous voir aujourd'hui. Mais demain, je vais vous accompagner à la salle de réunion des paladins de Cornetto. Comment ça, les paladins de Cornetto ? Mais voilà, je ne t'occupe pas. Parce qu'en fait, le jour de la tentative d'assassinat, il y avait la réunion des cultes de cité. Et si c'est une clé mort, c'est possiblement un gars de Cornetto qui a fait ça. Mais oui, mais les gars de Cornetto, ils ne font pas des assassinats, ils font des meurtres avec des attaques avec plusieurs personnes. Pour l'instant, de ce que vous m'avez bénéficié, c'est la piste la plus probable. Oui, certes. Je discute. Ils ne savent pas faire une plutôt enquête. Mais bon, pas grave. Bon, de toute façon, il est trop tard pour que vous continuiez l'enquête. Oui, si vous voulez. Donc du coup, vous vous reposez et le lendemain, vous allez avec le commandant jusqu'au... jusqu'au lieu de la réunion des gars de Cornetto. Très bien. Déjà, le commandant, il essaie d'organiser un rendez-vous, si je peux dire, avec le gars responsable de la séance. Un échange diplomatique. Échange diplomatique, merci. Et il réussit. Là, c'est le chef du culte de Cornetto qui vous parle. Bon, vous voulez quoi, vous, les Pitnok ? Les quoi ? Les Pitnok. Les Pitnok ? C'est une insulte, le Cornetto fait pas là. D'accord. Alors, comment... Je suppose que vous êtes au courant pour la tentative d'assassinat qui a été... Oui, on m'a dit que c'était un gars avec l'outil est mort. Oui. C'est ça. Du coup, vous êtes venu nous voir. Merci de la confiance. C'est la priste la plus probable qu'on ait, donc... C'est vrai qu'il était... Le mec, il a déjà une attitude chiant. On peut bien entendre des nouges. C'est quoi la question que vous voulez me poser ? Est-ce que c'est vous ? Victor, ferme ta gueule. Est-ce que c'est vous ? Il a fait... Vous avez quoi ? Est-ce qu'on peut taper notre ami pour vous dire que son ami était vraiment stupide ? Après, c'est votre ami, hein. D'accord, je vous fais une petite baffe. Ah, d'accord, je me tais. Bon, Henrik, tu lui poses quoi comme question ? Eh ben, du coup, la question, c'est... Henrik ! La question, c'est... On n'entend pas ta question. Pourquoi on crie dessus ? Parce qu'on n'entend pas. On n'entend pas. Mais j'y peux rien, moi ! Mon Dieu, et c'est notre chef. Pour moi, la question, elle était utile. Normalement, on devrait m'entendre. Je vois pas pourquoi... Bon, à bout de la question. Donc, du coup, je lui demande si il sait si quelqu'un dans son culte aurait quelque chose à reprocher au gouverneur. Je vais vous dire que j'en sais quasiment rien. Merci. Parce que, par contre, là, par contre, Alrik, tu vas me faire un jet de charisme. Encore ? C'est pour une information supplémentaire. Un ! Oh là là ! Oh là là ! Le charisme, là, le charisme, là, il est au maximum. Et, voilà. Là, il te dit, maintenant que vous le dites, il y a un des membres des cultes qu'on n'a jamais vu dans les dortoirs appropriés. Ah ! On a... Le dortoir approprié, normalement, c'était là où il pose ses affaires pour les durées de la réunion qui dure environ une dizaine de jours. Oui. Et, malgré le temps qu'il a passé ici, on n'a jamais vu ses affaires. Ah ! Donc, je pense que c'est un méga, mais alors, je ne sais vraiment pas où est-ce qu'il est. D'accord. Est-ce que vous avez son signalement, par hasard ? Oui. Ah, signalement, c'est un paladin de Cornetto. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Je ne sais pas si il ressemble. À quoi il ressemble ? Où est-ce qu'il pourrait habiter ? Si c'est un elfe ? Je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il venait aux réunions tel qu'il était. Par contre, le comportement, c'est qu'il sortait toujours... C'est qu'il allait toujours dans les rues, vers... vers 20h, 22h. Très bien. Quand il venait aux réunions, il ressemble à quoi ? Il était grand, il était petit, il était gros, il était brun, il était grand. Si je devais vous donner une précision, il fallait que je le sache mieux parce que, à part dire qu'il fait 2 mètres, je ne sais pas quoi vous dire. C'est suffisant. Il a tout le temps sa cape noire, c'est ça ? Cap noire ? Normalement, les paladins cornettos ne se paladent pas avec des capes noires. Écoutez, quand la personne qui a tenté d'assassiner le gouverneur portait une cape noire et une clé mort. C'est forcément un gothic. La clé mort, je suis d'accord, mais la cape noire, c'est vraiment très étrange. je ne sais pas. Bah oui. Peut-être qu'il ne voulait pas faire enchanté le panadins cornettos. Est-ce qu'il va y avoir une réunion dans la journée ou dans peu de temps ? Non, il ne va pas y en avoir. La prochaine, c'est uniquement dans 2 jours. Zut. Bon. Vous dites qu'il est tout le temps dans les rues entre 20h et 22h. Bah, lorsqu'il vient ici, oui. Mais après, je ne sais pas s'il le fait tous les jours. D'accord. Bon. Ça peut déjà nous aider. Oui, bon, il fait 2 mètres. Et ouais, donc... Mais déjà, 2 mètres, c'est pas mal comme indication. Oui, c'est d'accord. Si les nuclé morts, ça paraît logique, mais par contre, qu'il fasse un anacesté en pleine nuit, il s'est passé. Et qu'il mette du noir, s'il est de cornettos, il ne va pas se faire opérer. Du coup, vous avez de la mine ou pas ? Bon, je pense. Enfin, je ne vois pas trop trop... Vous avez le choix entre retourner et exposer vos théories au commandant ou essayer d'approfondir un peu plus ? C'est vastement guidé comme scénario. Déjà, forcément, je vais faire le point sur les infos qu'on a. Oui. Ça me semble correspondre et être la bonne personne puisque les horaires coïncident. Dans les rues, vers 20h, 22h, ça correspond aux horaires. La clé mort, ça correspond. la clé mort. Non, franchement, le seul truc, c'est qu'effectivement, on n'a aucune idée de qui c'est. Et ce qui est étrange, c'est que même les gens des cultes ne savent pas qui c'est. Oui, il a l'air d'être assez solitaire ce que je vois. Mais bon. Il n'a pas dit qu'il se baladait dans les rues la nuit ? Oui, mais on peut attendre la nuit pour essayer de le choper. Il a dit pas forcément tous les jours. Pas forcément. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Il a dit qu'il ne sait pas. Donc, moi, ce que je me dis, c'est qu'il faut... Et en plus, je ne pense pas qu'en avion, c'est son façon de trop ça qu'on a écouté. En fait, il faudrait s'organiser avec le commandant, je pense, pour organiser un maximum de patrouilles dans les rues vers ces horaires-là. Pour essayer d'intercepter... Vous exposez cette théorie-là dans le bureau du commandant, on est d'accord ? Oui, non mais attends, je propose. Et donc, avec comme signalement, un homme qui fait 2 mètres avec une clé mort et potentiellement une cape noire ? Potentiellement, oui. Ça va être compliqué d'organiser des patrouilles parce qu'en fait, j'ai posté tous mes hommes sur les sorties de vie et les dégoûts pour empêcher toute sortie de cet assassin. Est-ce que vous avez vu un mec de 2 mètres sortir de la ville ? Non, on ne l'a pas vu. On sait qu'il est encore dans la ville et on ne sait pas où. On va se balader de nuit. On va se balader dans une grande ville pour essayer de trouver autre ville. tu n'hésites pas. Par contre, je propose de faire des informations pour s'arrêter tous les mecs de 2 mètres dans la ville. Ça, par contre, ça ne doit pas en avoir les masses. Oui, nous, tous seuls, c'est chercher une vie dans une botte de foin. Non, tu passes par les tavernes d'abord et après, tu fais des gros suçons. Il faut préciser que Glarg c'est un aventurier donc, il faut quand même faire gaffe. Oui. C'est une ville d'aventuriers, Glarg. Une ville où il y a énormément d'aventuriers qui passent donc des gens de 2 mètres ça doit être un peu plus commun qu'ailleurs. Alric, tu souhaites poser une question au commandant ou pas ? Est-ce qu'on ne se focaliserait déjà pas sur notre suspect de Cornetto ? Essayer de trouver comment pour le reconnaître et... On ne sait pas où il est et à mon avis, il ne va pas porter sa cape noire. Justement, il faut trouver un moyen soit de le piéger soit de donner des directives très précises pour le retrouver. En attendant le 2 jours... Il y a toujours moyen de le piéger mais ce serait risqué donc... Pour le plaider, il faudra tout 2 jours à la prochaine réunion de Cornetto. Attendez, ce qu'on sait, c'est qu'il en veut à l'avis du gouverneur. Ce qu'on peut faire, ouais, c'est ça. C'est qu'on se met en garde du gouverneur. Exactement. Le truc, c'est que s'il y a trop de monde, il ne va jamais y aller. On le protéger à tout prix. Mais tu sors dans des heures où il n'y a pas grand monde. Enfin, où il n'y a pas grand monde. Vers 22 heures, etc. Comme la première fois qu'il l'a attaqué. Sauf que nous, on sera là. Il ne faut peut-être pas tous y être. Il ne va pas y aller à un compte 6. Tu mets 2 personnes vraiment à côté de lui. 2 personnes qui ont les faibles. Et les autres, un peu plus loin, en semi-civil. En semi-civil, en civil. Après, il y a aussi l'option que vous pouvez essayer de traquer sa cachette. Oui, ça se propose c'est de faire une enquête d'aller dans une taverne et de laisser de souscrire dans sa description. Le problème avec l'idée de trouver sa cachette, c'est qu'on n'a absolument aucun indice. Même si on est dans un truc d'aventurier, tu vas dans une taverne, tu sers un mec de mettre un peu solitaire et un peu corné tôt de loin. Et on sers un peu ça. Un peu corné tôt de loin. Oui, je me comprends. Oui, je le comprends. Comme ça, on enquête un peu deux jours et de lui, on protège le gouverneur. J'entends pas ce qu'on me dit. On enquête un peu deux jours sur lui pour savoir où il se casse et de nuit, on va... Non, ça veut dire ferme-la, Victor. Oui, toi, tu la fermes. J'étais en train de parler. D'accord, excuse-moi. Donc, Adric, je te rappelle les éléments que tu as. Tu connais la zone qui était la zone d'assassinat. Oui. Tu sais que c'est probablement un mec de corné tôt et que ce dernier n'a jamais entré dans ses dortoirs. Et vous savez aussi qu'il n'a jamais pu quitter Glargue ou sortir par les égouts. D'accord. Et il faut que tu saches aussi que j'aurais dû le préciser un petit peu avant, mais en fait, la rue où il y a eu de l'assassinat, à l'un des extrémités, il y a une grande place. Oh. Il y a une grande place. Très bien. Bon. Maintenant, tu peux demander des questions au commandant de Glargue si tu veux. Bon. Pour moi, en fait, la méthode la plus efficace mais aussi, du coup, la plus risquée serait du coup le... Ah, ça a coupé. Si tu veux. Ça a coupé. Ça a coupé. Ça a coupé. Ah, génial. Vous m'entendez là ? Tu disais ? Oui, ça va. Oui. Je disais, ce qui me semble pour moi la méthode la plus efficace mais qui est malheureusement la plus risquée, ce serait de se mettre en escorte du gouverneur. Mais moi, ce que je me demande, c'est est-ce que le gouverneur il n'a pas un sosie ? Non, de ce qu'il sait, il n'y a personne qui lui ressemble dans la vie. D'accord, c'est pratique ça. Bon. Bah, on prend le gouverneur avec nous et on le défend. Ouais. Ça me paraît être le plus simple. Après, tu peux passer par la grande place qui est juste à côté. À mon avis, c'est un endroit où tu peux te faire remarquer facilement surtout quand t'as le gouverneur avec toi. Et du coup, tu passes par là, tu passes par une petite ruelle à côté, le gars va sûrement venir et on le défend. au passage, je me disais, si on escorte, il pourrait y avoir par exemple deux qui se mettent en garde du corps en restant en uniforme et les autres qui pourraient plus ou moins être déguisés en aventuriers ou quoi parce que forcément, ça ne se repère pas trop les aventuriers dans une ville comme ça. Bon, c'est vrai. donc rester en tenue utile pour pouvoir se battre mais pas en soldat. Ouais, et en tant qu'à faire, les mettre dans la rue, tu fais un chemin prédéterminé où tu sais dans quelle rue tu vas passer et tu les postes là en faisant en ligne ces aventuriers. C'est ça. Ça me paraît une bonne idée. Vous partez sur ce plan-là ? Ouais. Alors, du coup, il faut définir qui reste, déjà, moi personnellement, je dirais oui que c'est un soldat lourd. Si tu veux, tu peux aussi demander les plans au commandant. Il peut y passer. De toute manière, il va nous falloir des plans de la ville pour pouvoir faire ça. Ouais. Ouais, donc, en escorte du gouverneur donc en pas déguisé en aventurier. Non, mais tu veux bien me laisser préciser une chose. Oui, vas-y. Donc, le commandant, il est parti chercher tes plans de ville. Ouais. Et en l'examinant, tu remarques déjà la place, la rue et l'habitation du gouverneur. D'accord. Maintenant, fais-moi un petit G20, quand même. 7. D'accord. D'accord. Eh ben, 7. 7. Tu remarques quand même que sur la place, il y a un détail qui semble bizarre. sur le plan de la carte. Ouais. Il y a un détail sur la place qui te semble quand même assez bizarre. Il y a des fonds de lignes effacées. Des quoi ? Des lignes. Tu sais, c'est des lignes qu'on a utilisées pour délimiter des endroits souterrains. Ouais. Tu remarques que sur la ville, il y a ce genre de trucs. Sur la carte, il y a ce genre de trucs. Ça ne veut pas mettre ça qu'il est dans les égouts. Intuition. Maintenant, tu peux proposer. Je vais être clair, je ne sais pas quoi faire de cette information. Je te l'ai dit, mais si tu veux l'utiliser ou pas, c'est à toi de choisir. être gentil avec toi et je n'ai pas compris non plus. Bon. Du coup, on va rester dans notre plan de la tête. Donc, je disais avec le gouverneur lui-même, Gawin de Tur parce que c'est le soldat lourd. Oui. OK. Après, du coup, pour le deuxième, j'hésite parce que on est d'accord, on a deux médecins, un artificier, un éclaireur et moi. Oui, chef. Oui. Le plus à même de faire garde du corps, en fait, ce serait plus moi, je pense. Non ? C'est vous qui vous voulez, chef. Non, mais voilà, c'est juste que... C'est vous, chef, chef. Oui, voilà, donc du coup, ce que j'aime bien, c'est que, genre, personne ne trouve rien à dire et des fois, ça me fait bizarre parce que j'ai l'habitude qu'on conteste les ordres. Non, mais là, chef, ça paraît bien. Juste pour info complémentaire, est-ce que sur la carte je peux identifier les... Par rapport au chemin que le gouverneur prend, est-ce qu'on peut identifier les entrées des goûts... Oui, j'y avais pensé aussi, les plus proches. Dans la ruelle où il y a... Juste identifier, par exemple. Laisse finir le MJ, il avait un truc... Dans les rues où il y a l'attentat, tu ne peux pas... Tu ne remarques pas de bouche-débout. D'accord, mais ça doit être dans les zones voisines. Et voilà, il fait son truc et puis il fuit et puis même pas de rue plus loin, tu as un truc. Voilà, c'est plus ça que je voulais voir. Voilà, c'est ça. C'est auquel où il a un échappatoire. Auquel où il a un échappatoire. et qu'il s'enfuit, il ne faut pas le perdre de vue. Voilà. Et même si on le perd de vue, justement, on sait où est-ce qu'il y a quelque chose... Oui, voilà. Il y a des échos au début de la place ? Ou pas ? Parce qu'il y a des barres vers la place, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il y a des dégoûts vers l'entrée de la place ? Non, mais il y a... J'ai précisé que sur le chemin, il y a des points de structure tout-terraines. Je l'ai précisé. Donc, on peut aussi jeter un coup d'œil par là-bas ? Oui, aussi. On peut jeter un coup d'œil à ça avant le soir. C'est ce que j'allais proposer, ça me semble bien aussi. Il y a en fait... Ouais, rien. C'est juste de la tactique. Ouais, ok. On va voir ça. Vous faites quoi ? On va inspecter les possibles structures souterraines au niveau des rues en voyant si c'est accessible par les égouts. On suppose qu'on a des torts, ça ? Oui. Au pire, on peut aller en demander de toute manière, si on n'en a pas, on en demande. Non, mais c'est histoire de ne pas... Ils vous en passeront des torts, je crois. On s'en passeront. Voilà. Donc, allons voir. Bon ! Vous arrivez déjà sur la place. Ouais. Oui. Déjà, vous devez me dire les zones que vous inspectez. En fait, la place, c'est un genre de cercle avec un point central et des rues qui partent un petit peu partout à côté. On va avoir vers la rue qui mène vers la tentative d'assassinat et on va sortir des endroits qui mènent vers les souterrains. Voilà. Les architectures qui mènent vers les souterrains. Et le point de souterrain, il est plus basé sur le centre de la place. Bon, on y va. C'est quelque chose qui est fait, donc je suppose qu'il faudrait enquêter. Vous êtes coupé, Steph. C'est pas grave. Mets-le sur un bouton, franchement. Vous faites quoi ? Vous allez directement au centre de la place ? Euh, oui. Ok. Bon, vous allez au centre de la place mais vous entendez que c'est un petit peu creux quand vous tapez un petit peu du pied mais vous savez pas comment ça s'ouvre ce bordel. Oui, on marche dessus, ça va s'écrouler. Non, faut pas exagérer quand même. Ok. Tout le monde, vous me faites un petit test de repérage. D'accord. On commence par le plus vite. 5. Bon, 5. Ok. 1, 3, 20. Oh putain. Moi j'ai fait 1. Victor, Victor, Alrick et Barbier, vous remarquez une petite surélévation dans le sol à un endroit à côté des sous-sols. T'appuyez ou pas ? On cherche quoi déjà ? C'est un endroit bizarre. On appuie ou pas ? Non mais je l'ai trouvé aussi même plus vite que toi, Victor. Ah, excusez-moi, je l'ai pas vu. Vous parlez de quoi ? J'ai eu beau le ciel. Vous appuyez et vous remarquez que le sol commence à trembler mais la porte des sous-sols vient de s'ouvrir. C'est beau et cinématique, c'est. Donc ça, c'est en plein milieu de la place. C'est en plein milieu de la place mais je te rappelle que les moments où il sort c'est 21h, 22h qui est... mais surtout personne n'a marcé sur cette paire avant. Au milieu de la place et que personne ne l'active par erreur pendant la journée. Personne. À cause du scénarium. Et voilà. Ouais, c'est un bouton et j'étais pas sûr. Bon, vous entrez ou pas ? Bah... Oui, on est même temps et on y va. Alors déjà, la... terrain, vous pouvez avancer que par deux en file indienne. Euh, la file indienne. Ok. La première ligne, c'est qui ? Vous mettez qui en... En première ligne, bah, Bardi, je suppose, déjà. Les Gawin. Ouais. Les Gawin. C'est parti. Dans les sous-terrains. Le deuxième. La deuxième ligne. Le chef. Euh, le chef. Mais pourquoi pas moi ? Oui, tout ce que j'allais dire. Et le reste derrière. Et nous, on ferme la marche. Très bien. vous... Avec votre formation, vous commencez à entrer. Et au moment où vous entrez, vous... Vous remarquez que... Bah... C'est fermé derrière vous. Je m'y attendais. Pourquoi je vous ai suivi ? T'es un peu de Mario. Parce que tu es un soldat. Exactement. Tu n'es pas un aventurier. Tu vas mourir à la cause de la stupidité. Viens. Bardier. Le SSRA sera pas content. Et un des 20. Ok. Six. Il le fait en chanson. Viens, c'est bon. Ouais, c'est ce que je me dis. T'as réussi à voir dans le noir. Bon. Mais je le vois dans le noir, moi. Moi aussi. Ah ouais. Bon, Bardier, un petit peu plus haut, tu remarques qu'il y a quelqu'un. Et tu remarques aussi qu'il y a à côté de lui des bouteilles d'alcool. Oh. Oh putain, ça commence si tôt. Attention, ça va péter. Bonjour quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais ? Tu lui balances une flèche ou tu essaies de la diplomatie ? Euh... Je vais tenter la diplomatie ? C'est pas au chef de tenter la diplomatie ? Sauf qu'il est très loin de moi, le chef. Il est derrière, mais il n'y a pas vu. Ouais. Derrière, moi. Attendez, notre chef va vous parler. Bon, on va t'appeler la personne, je sais pas ce qu'on. C'est bon. Et déjà, dès que t'arrives à côté, tu vois qu'il pue de la gueule, c'est... Il est souf. Qu'est-ce que tu me veux, c'est à toi, espèce de pignouf, là. On parle sans abri, les gars. Waouh. Est-ce que tu remarques une clé mort pas loin de lui ? Non, il a... Il a une hache à une main. Il a une hache. J'ai pas d'intimidation, moi, donc je peux pas lui demander de... Et au moment où tu te fais la réflexion, il y a Gawin avec Bar... Et au moment où tu te fais la réflexion, il essaye de te cogner. Ah. Oh, bah... C'est sympathique, ce genre de personne. Défense, alors, écoute. Je peux intervenir. Attends. Ouais, ouais, quand même. Il fait une parade. Il est à côté. Parade. Allez. Allez, vas-y, il y a la parade. Ouais, j'ai fait 7. Si tu peux intervenir. Alors, non, t'es juste à côté, donc... Ça fait combien, la parade ? 3. Et bon, tu la parais sans problème. Bon, on rentre en situation de combat standard. Gawin, ce que tu fais ? Euh... Un coup, mais avec le plat de l'épée. Non, non, un coup de bouclier. Le mec, il m'ait traite des STF. Ok, vas-y. Un coup de bouclier. Tout de bouclier, vas-y. CRS pour moi. 14, non. Non, c'est pour l'appareil, pas pour l'attaque, ça. C'est pour ça que CRS, notre attaque, nous ne vont jamais dans les égouts. Le con d'Adrique, vas-y. Hein, comment ? Mais je suis suffisamment pour le combattre. Non, c'est pas ça. En fait, t'as Bardier et Gawin qui sont juste devant et tu peux pas les taper. Tu peux pas taper. Ouais, c'est ce que je pensais. Que fais-tu ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu restes en arrière, tu les regardes combattre ? Bah, je sors mes armes quand même, mais je peux pas vraiment... Tu peux pas envergner de l'essayer, vous aussi. Nous sommes deux ornés, calmez-vous. Oui, je peux essayer de l'intimider. Ouais, mais je crois pas que j'ai la compétence d'intimidation. Merde. Moi, je l'ai, je vais le tenter. Putain. Mais t'es tout derrière. Moi, tu as intimidation. Oui, j'ai intimidé. C'est pas de tout prêt pour moi. C'est sûr qu'il faut que je fasse un score très petit, mais je peux le faire. Petit. Oui. ok, vas-y, essaye, même si j'ai peu d'espoir. Allez, on y croit. On y croit. Non, moi, j'y crois pas. Trois. Ça me suffit pas. Non, c'est quand même... Putain. Mais je crois en plus que c'est passé, hein. Bah, oui. C'est passé. Oh, merde. Mais qui te calme ? Maëlia, Maëlia, elle est arrivée, elle était en mode « Tu te calmes, la putain ! » Le mec, il était « Oh, bon, ok, en fait. » Oui, madame. Oui, madame, putain. Oui, madame, c'est bon, j'ai arrêté de boire. Il ment. Vous avez pas confiance à un alcoolique. Bon, vous avez passé, vous avez passé ce mec. et vous avancez, vous avancez, vous avancez, et à un moment, vous arrivez à une bifurcation. Il y a 5 tunnels. Oh là là. Oh là là. Il y a un tunnel qui comporte au moins le suspect. On sait pas. Au moins le suspect, donc. On se sépare pas. Non, non, on se sépare pas. Il faut pas se séparer. Quoique, si on peut se séparer, de toute façon, c'est le noir qui me rend premier. En gros, si on peut se séparer, c'est Victor qui me rend premier. Oui. En gros, il y a 5 tunnels. Il y a le tunnel 1, 2, 3, 4 et 5. Et il y en a un qui contient le suspect. D'accord, c'est le cas. Vous allez dans le cas. C'est conchaud. On part du principe que le mec est balèze. Si on fait un tunnel par un, un par un, on va perdre trop de temps qu'on va jamais être efficace. J'ai une question. Est-ce que ça résonne et est-ce qu'on peut s'entendre ? Bah si, il résonne, il va. Il va nous entendre déjà. Il va nous entendre. A l'aide, il aura temps de te buter. Non, mais par exemple, si on fait 3 équipes de 2 et qu'il y en a un qui tombe sur le suspect, on crie pour que les autres y réappliquent. Bon, ça va leur prendre un certain temps pour arriver, mais ils peuvent venir pour nous filer un coup de main quand même. Ah oui, c'est pas con, c'est pas con. Bah voilà, c'est pour ça que je demandais s'il y avait de l'écho. Alors, il y a 5 tunnels. Oui, il y a de l'écho. Il y a de l'écho. Il y a possiblement équilibré. Est-ce qu'il y a d'autres sorties des égouts par rapport ? Les tunnels sont à peu près équilibrés au niveau taille. Par contre, vous pourrez avancer que en file indienne pendant la trajée. En 2 par 2. Prenons le problème, nous avons 5 tunnels, nous sommes 6. Nous sommes 6, il faut faire des... Je vous attends ici ! Après une capsule, il faudrait 1,25 personnes. C'est ça ! Il y a un problème, je crois. C'est une barrière d'un, moi je ne veux rien. En 2 par 2. Ah non ! 2 par 2, ça devrait suffire. Il y a 5 tunnels, on est 6. Ok, je ne veux pas être avec Victor. En fait, moi ce que je crains, c'est qu'en allant dans certains tunnels, que le gars, justement, passe à ce moment-là, pendant qu'il n'y a personne, par ici, et se barre. Quand il peut passer par ici, Ok, on est 6. Il y a 2 personnes qui font la garde, et 2 personnes qui fouillent 2 tunnels. 2 groupes de 2 personnes qui fouillent 2 tunnels. Pour vérifier mon hypothèse, je vais poser une question au MJ. Est-ce que l'entrée qu'on a prise était à sens unique ? L'entrée que vous avez prise non, tu peux aussi l'ouvrir dans le tunnel. Voilà, c'est pour ça que je crains que le gars passe par ici en venant d'un tunnel qu'on n'aurait pas pris. Ce serait très con, parce que du coup, il ne passe personne là. Et nous, on est toujours en train de fouiller les tunnels. Ce que je propose, c'est qu'on a un qui reste ici pour vérifier cet endroit. 2 qui restent ici. Après, on ne pourra pas fouiller. On est 6. 2, il reste ici, et 2 groupes ils font un tunnel. Ouais, mais moi, ce que j'aurais fait, c'est 1 RTT et après, 1 par tunnel. Au moins, s'ils sont 2, il y a l'avantage du nombre. C'est toujours ça. Mais après, on pourra fouiller et être amené. Non, mais voilà, si tu t'emmenais à nez, je pense que c'est tout. Mais attends, 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 attends. 2 qui restent au croisement et 2 groupes de 2 qui explorent les tunnels. Au pire, on prend un peu plus de temps, mais on trouvera. Oui, on est sûr de ne pas le manquer. Ouais. Bon, chef, c'est quoi les groupes ? Euh... Je vais être avec Maelia. D'accord, moi, je veux bien être avec Dina. Bon. On attend ici, Dina, au pire. Ouf, on n'est pas avec Victor. Ouais. Bah, comme vous voulez, chef. Euh... Pour des questions d'équilibrage, je pense que je vais mettre Gawin avec Victor. Ok. Et moi, avec Mardi. C'est pas ton chef. Vu qu'il a mes défaits, je pourrais soigner. Voilà. En plus, c'est pour la tanker pendant que je fuis. Du coup, est-ce qu'on explore... pour ce qui est de l'ordre d'exploration des tunnels, je pense qu'on va faire un peu tout con, c'est-à-dire qu'on va explorer les 1 et 2, puis les 3 et 4, non, 4 et 5, et ensuite 3. Pourquoi ? Non, mais comme ça, au moins, s'il se dit, ouais, il a fait tout pour qu'on prenne de dernier en dernier, bah au moins, on aura niqué tout. 1, 5, 2, 4, 3. Ouais, 1, 5, 2, 4, 3. Mais qu'est-ce que je... Tu as dit que c'est merde ! Ouais, en fait, c'est le 3. Non, mais je mets ça ici, comme ça, on est tranquille. 1, 5, 2, 4, 3. 1, 5, 2, 4, 3. Vous confirmez ? Ouais. Je confirme que c'est complètement ridicule. Donc, l'escouade entière va... On fait le tunnel tout droit en dernier. C'est pas bon ! On fait le tunnel tout droit en dernier. Bon, 1, 5, 3, 2, 4. Petite précision, c'est toute l'escouade qui va dans le tunnel ? Non. C'est le bar 2. Le tunnel à la fois, ce qu'on va faire. Bardier et moi, on va dans le 1. Gawin et Victor vont dans le 5 pour l'instant. Oh non, c'est nous qui restons ici. Oui, mais on reste là. Dina et Laelia, pour l'instant, ne bougent pas. Moi, je peux bloquer le mec avec des cliquettes. Alrik, t'es avec Bardier, c'est ça ? Oui. Ok. Vous avez essayé dans le... Vous avez essayé ? Dans le premier tunnel. Et vous voyez déjà au bout, tu n'aurais pas dû rentrer là-dedans parce qu'il y a une niche. Ah, on fait de mes tours. Ah, c'est quoi ? Une niche ? Est-ce qu'elle nous a vus ? Non, elle ne vous a pas vus. D'accord. mi-tour. Mi-tour. Après, on dit que c'est moi qui suis à la sœur. Non, mais la niche, je suis un peu malin. Une niche. Une niche, une niche, contre un rat. Ou contre des sangliers, mais contre une niche. Moi, dès que c'est dangereux, je fouille. Oui, voilà, mais c'est qu'il y a des trucs qui ne sont pas dangereux. Pour le coup, Gawain et Victor, c'est ça ? Toujours pas. Toujours pas. Gawain ! Mais le bordel ! Gawain, choisi. Gawain et Victor, vous allez dans le tunnel 5, c'est ça ? Oui. Et bien, vous avancez dans le tunnel 5 et vous voyez déjà, votre opposant vous voit aussi. avec suspect. Ah, trouvé ! Je sais ! Oui, j'aimerais bien jouer. Est-ce qu'il vous met en couvert et s'il y a deux minutes ? Et au moment où il vous voit, Gawain, il te charge dessus. Ah, d'accord. Ok, je réceptionne la charge. Ayann, il va là ! Bon, on va les aider, Dilla ? Oui, parce que nous, on les entend. Allo, les amis ! Et à ce moment-là, tout le monde a reçu le signal comme quoi ils ont trouvé le... Bah, je pense que nous, on l'entend et nous, on peut le gueuler dans le premier couloir. Ouais. Non, non, on gueule pas dans le couloir. Gawain, on gueule pas dans le couloir. Ok, on est pas au courant normalement. On gueule pas dans le couloir. Gawain, t'as fait ta parade ? Ouais, j'fais une parade. Oh là, deux secondes, oh là ! 14. 1, 2, on m'entend ? Oui. J'ai fait 14 à la parade. Ça marche en ayant ton bouclier. Oh putain ! Wow. T'as foncé dessus, t'as mis ton bouclier, bling ! Ah oui, d'accord, il a un bouclier. C'est pratique, un bouclier. C'est très utile, mais il a un bon bouclier. Moi, à moi. Bon, maintenant, on arrive en position de combat standard. Gawain, t'as fait une parade. Henrik, Henrik, tout le monde vous vous ramène. C'était qui ? C'était Victor ? Non, t'as un mec de Cornetto qui est juste à côté de toi. Je dégaine et je tente de frapper assez loin. C'est vrai, pas tous. Il prend l'initiative, chef ! Mon Dieu ! Il prend des initiatives ? C'est pas possible. Tiens, mais je suis pas là, je peux même pas le voir. Qu'est-ce que j'ai d'azak ? 3. Gawain, note-le bien, on va prendre ton cerveau. et je vais voir si on part. Je peux pas fuir, un coup de voir, et derrière moi, il y a mes idées, ils vont pas voir que je fuir. Bah, blad ! Ah, jute, très bien. Ouais, mais il ne faut pas parer l'attaque de Gawain. Exactement, en fait, je pense que c'est que vous pour déconcentrer. Bon, et le gars de Cornetto, déjà, il va essayer de déglinger Gawain. Attends, deux semaines, deux semaines, deux semaines. J'ai rien pu faire, là. parce que normalement, Gawain, il a un tour, quoi. Mais non, une parade, c'est une action défensive, la parade. C'est une action instantanée. Essaye, essaye d'attaquer. J'ai tenté une passe triple. Pass triple, 7. Attends, je vais essayer quand même la parade. Parade ! Il y a une passe triple. Mais il y a une parée, il y a une parée. Il y a une parée, si c'est pas un parable. Et en plus, il y a paré. Trois coups, un parable enchaîné. Un parable. C'est donc ma faute. Il a dit imparable, donc il y en a un qui peut disparaît, non ? C'est moi. Et en plus, il y a paré. C'est ma faute. C'est ma faute. Est-ce qu'on compte le manque de vol de Dina, là ? Non ! 8. 12. Et 12 encore. Les dégâts, c'est tiré deux fois. C'est tiré deux fois. C'est une passe triple. Ouais, mais ça tire deux fois. Oui, mais c'est deux fois. C'est complètement con. Non, mais parce que c'est trois petits cours. Non, non, c'est complètement con. En fait, c'est que... Parce qu'adrup, parce qu'adrup tirait quatre fois les dégâts, donc passe triple, logiquement, c'est trois fois les dégâts. En fait, c'est que je n'ai jamais dit non. Le jeu a dit non, donc tu respectes le jeu. Non, c'est une typo. C'est une typo dans le manuel. Coup double, c'est deux fois les dégâts. C'est quoi ? Passe quadruple, c'est quatre fois les dégâts. Donc, logiquement, passe triple, c'est trois fois les dégâts. La logique n'a pas cours dans un JDR. Bah putain, si dans Donjons et Dragons, il n'y avait pas de logique, c'est pas la même chose. on est un Albuq. On est con. Mais attends, tu l'as fait deux fois. Tu lui as mis quand même une grosse claque. Non, mais... Non, mais arrête de t'énerver et joue, parce que là... Ça ne sert à rien à ce niveau-là. Mais c'est bon, il a joué. Ne lutte pas contre le système, il aura toujours raison. C'est bon. ok. Bon, c'est maintenant où on va pas là d'un Cornetto d'attaqué. Il va viser Gawain, 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 cette fois-ci. Parade. Viens. Ah, fais une esquive. Comment c'est une esquive ? Ça veut dire que tu t'es pris un coup critique sur la gueule. esquive. Oui, bah, tu l'as pas dit. Esquive dans un putain de couloir. 16, non, j'esquive pas. Il y a du sang et tout, c'est classe. Bah, tu sauras maintenant, mon cher Gawain, que les épées des Falun d'Alternet s'offrent. Ça tranche des bras. Oh, non. Oui. Oh, non. Ça va, ressemble ce corps. Deux secondes, je le recoille. Ça va, je le recoille direct. Tu viens de perdre ton bac. Tu viens de perdre ton bac à doigts. Son bras droit. Mais c'est qui son bras droit ? Je le comprends pas. Va, Dina, moi, avec la peau de l'alternet. Attends, d'armure. J'ai oublié de faire le test d'armure. Ma faute. Oui, quand même. Ah, le test d'armure est à 1, donc je crois que ça casse. Pfff. Euh, non, justement. Justement, 1, c'est résistance à tous les coups. 3. Donc, il va passer au moins. Attends, je vois à l'envers, pardon. les tests de rupture, c'est de 1 à 2. Oui. Ça casse, justement. pardon. Donc, ben, Gawain. Justement, je veux, Gawain, t'as perdu ton bras. Wouah. Mais attends. T'inquiète pas, j'ai rattrapé. C'est bon, je vais. Et, attends, je vais quand même tirer les dégâts. 2. Wouah, tu perds 15 pd. Il n'y avait pas une épée sur son bras. Wouah. Wouah. Je savais qu'il fallait pas que tu fasses le MJ. Je le savais. Au fait, regarde le rappel qu'a mis Orion. Pour le point de rupture. On a un soldat lourd avec un bras en moins. Donc, un soldat semi-lourd. Et maintenant, c'est à toi, Gawain. T'as perdu un bras. Tu la mets en position défensive. Tu mets ton nez, tu mets ton bouclier devant, c'est ça ? Oui, c'est le principe de la position défensive. Ok, maintenant Gawain, c'est un mur. Non, ça, c'est toujours le cas. Dans les autres, vous commencez à arriver dans le tunnel 5. Je passe en premier, je vais dire. Je, 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 j'ai une solution. Tu mets de la, tu mets une, tu mets une flomme, de l'acide sur sa tronche. C'est exactement ce que j'allais faire. Bien joué. Ou, fais gaffe à tes alliés quand même. Fais gaffe, c'est appliqué directement. je la prends, je l'éclate sur le truc. Non, parce que la dernière fois qu'un artificier a balancé un truc d'acide, bon, alors, j'étais pas là, mais il paraît que c'était un peu violoreux. Je ne suis pas comme tous les artificiers. Et puis, tu t'y vas. D'accord. Tu exploses facilement. Non, non, pas de chien aveuglantique, c'est bon. Non, 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 c'est trop compliqué. D'ailleurs, on en a pas, je crois. Si, si, si. Non, mais il n'y a pas l'angé de chien aveuglantique. Bardier, il en a une. Alors non, Bardier, non, c'est bon. Non, plus exactement. Normalement, j'en ai trois dans mon inventaire. Non, c'est moi qui ai trouvé. Je les ai cumulés, jamais utilisés. Ah, pas mal. C'est bien d'avoir un peu voir son bras. Et n'oubliez pas aussi que l'archer a une flèche fait dodo aussi. Ah, c'est pas con ça. Oui, oui, je comptais mon cerf pour lui, mais actuellement, je ne pourrais même pas le viser. Donc bon, je pense que si on tue, on est bien. Ah, c'est comme vous voulez. Est-ce que j'arrive ? De toute façon, c'est à qui de jouer ? Il faut donner l'ordre de jeu, parce que là, du coup, on est figé. Gawain, Gawain, il a joué. Il a joué. Tu commences à arriver. Ouais, comment ça, il arrive. Vous êtes à peine à l'entrée du tunnel 5. Quoi ? D'accord. Bon, en gros, je vais attaquer dans le cahier de Gawain. Attends, Alrik est en train d'arriver sur le combat et nous, on est à l'entrée du tunnel 5. Non, c'est moi qui vous arrivez. Tous ceux qui étaient partout. Oh, putain. Alrik et Bardier vous apprément à peine dans le tunnel 5. Ok. Nous, on est dedans. Les autres, vous arrivez au contact. D'accord. On peut attaquer, du coup. Si vous roulez. Parce que je suis devant. Bah non, c'est à moi de jouer dans l'ordre. Bah, retard ton tour. Faites un critique. Bah, j'hésite à le renverser quand même. Oh, vas-y, vas-y. Pour rappel, on est en file indienne. Du coup, moi, je pourrais pas lui foutre une fois. On va faire tomber Gawain d'abord. Voilà, vous êtes un peu dans la Louise pour renverser. On est dans un putain de pneu les 3. Il y a de la place pour une personne en largeur. Ok, bah, je vais... Gawain au sol. Comme ça, on te marche dessus, mais comme ça, tu prends pas d'eau. Alors, je vais rester en retrait et dire à Victor de tirer Gawain pour essayer de lui faire boire une potion. Et comme ça, il laisse de l'espace pour que l'autre y passe. Ouais, mais comment on va faire après pour tanker ? Parce que, enfin, il perd un bras, mais il est quand même bien défensif. Eh ben, on se débrouille. T'inquiète. Je suis ancré, donc pour me tirer, ça va être... Gawain, je vais essayer de te soigner. Les autres arrivent. Et je t'arrête un peu. Attends, c'était combien de large tunnel ? Un. Vous passez en file à Vienne, mais les armes de... Les armes à deux mains peuvent à la limite passer. Ça passe, mais ça râcle quand même les murs. Bon. Donc, on est bien d'accord. Toi, tu soignes Gawain, pendant que moi, je lui fous une potion d'acide et on le gère à partir de ce moment-là. On verra bien. J'ai pas de potion personnellement, donc je reste en retrait. Donc, après, c'est Lina qui passe devant, si j'ai bien compris. Ouais. Il passera devant moi, ouais. D'accord. Donc, Gawain, tu te soignes, il y a une potion de soin. Ok. Donc, Amzi, je sais pas si c'est toi ou moi qui demande la potion de soin déjà. Et comment ça rend ? C'est une potion de soin majeure, si je dis pas de connerie. Avancé, avancé, c'est avancé. Avancé, avancé, avancé. Oui, voilà. Mais je crois que c'est MZ dans ses dés de soin. Bah non, c'est fixé, normalement. Ah, c'est fixé, d'accord. Mais c'est plus 10 ou je crois. D'accord. On va... Bon, Gawain, t'es un petit peu régénéré, mais il te manque quand même un bras. Sans blague. Quand même. Et après, il bras aussi un peu, vu que tu fais, genre moi, tu te gardes. Tu as un blague avec moi, toi. Pour le recoudre. Victor, Victor, c'est toi qui as soigné, c'est ça ? Oui, c'est moi, enfin, je vais te donner un poisson. C'est soit tu lui donnes la poisson, soit tu attaques. D'accord, je lui donne la poisson. Ah, vas-y, mets tout pété. Ok, je prends ma fiole d'acide et je lui éclate à la gueule sur son armure. Ah, je vais te dire ton jet. Je ne le lance pas, ça va appliquer directement sur la gueule. Si tu l'appliques directement sur la gueule, tu vas t'en manger dans la main aussi. Oui, tu vas te prendre une attaque d'opportunité. En plus. Bon, je le lance. J'ai peur. Et ça t'évite de ne plus en prendre. J'ai peur. Non, mais il y a un cool war, ça va, il n'a pas loupé. 12. Attention, attention, l'adresse, l'adresse. C'est passé. Oui, c'est passé, j'ai 15 en adresse. Ah, bien, bien. Et sans toi, il est dans un cool war où il ne peut pas trop éviter. Je ne fais pas des trucs stupides comme ça. J'ai eu peur. Bon, déjà, il a mal parce que son armure aussi, elle a mal. Il a aussi mal que ton armure. c'est pas mal. C'est 2D, j'ai 2D de dégâts, attends. Hop, viens, reviens à toi. 4, 7, 7 plus 5, 13. Et normalement, la site, ça perce l'armure. 7 plus 5, 12, non ? 12, pardon, excusez-moi. J'ai mis un peu du mal avec les calculs. Oui, trop de calculs à la fois. Ça a percé l'armure, il morfle. Oh ? Oh non ! Ouais ? Non, il morfle, il morfle. Ah, j'ai cru il est mort. Non, il est mort. Tout le monde est déçu, d'un coup. Bon, c'est au tour du gars de Cornetto. Ah, c'est donc oui. Il y a mal. Il y a mal, mais il ne va pas s'empêcher de viser Dina. pas un D6, un D20. Oui, oui, oui. Deux, 13, non, tu fais une esquive. 13 quand même. Bon, je relance. C'est différent. 20, 2, 2, c'est bon, j'ai rattrapé. Ça ne change quasiment rien parce que... Esquive, j'ai fait 2. 20, plus 2. Tu avais fait un 20, puis un 2. Je ne les scrive pas, mais j'ai fait un 20 à l'esquive. Tu avais fait un 20 à l'esquive. Oui, mais j'ai fait 2 à poil, donc ça va. Oui, mais ça ne changera rien. Il a fait un critique. Décabitation. Non, quoi, 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 c'est bon ? C'est bon, c'est bon, tu es la première victime. Le point de destin. Bon, ça will, repartement. Le point de destin. Soit tu utilises un point de destin, soit tu meurs. Mais non, j'ai une armure. Ah oui, j'ai une voiture. Mais ça n'a pas marché. Mais je ne lui ferai jamais, je ne lui ferai jamais. Si je m'aure. L'armure, c'est pas du... C'est bon, Franck est mort. Tu es mort. Le jet de rupture n'est pas passé, il est mort. Tu crois qu'il n'aurait pas qu'un joueur se faire tuer de cette manière. Il n'y a que son joli après. Ils sont violents, les paladots de cornettos, quand même. Bah oui, c'est chelou, quand même. Voilà pourquoi il a fait que j'arrive à dormir avec ma flèche de dos. Et beau. Ton armure, elle brise. Tu te prends une lame en plein cœur. Tu voudrais utiliser ton point de destin à toi. J'ai pas le choix, mais du coup, il faut attendre la fin du combat. Ouais. Non, non, non. Je réglisse toi, je fais une galipette, mais je n'ai pas assez de... Dina, Dina, si tu utilises ton point de destin, tu rateras le... ça va esquiver le coup, et tu seras encore vivant. Oui, je sais, merci. C'est ce que je meurs. Est-ce que j'ai vraiment le choix ? La galipette magique. La galipette magique. Ouais, la galipette magique, mais bon. La galipette magique, c'est bon, t'as plus de bois de destin, mais par contre, t'as évité la mort. Ah, là, 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 là. C'était fond 8 points d'espace. Ah, je sais pas si. Attends, naïcouillon. Je te conseille de laisser Gawin nous repasser devant maintenant. Non, je vais passer devant. Gawin, vas-y, c'est à toi maintenant. Il a pas d'armes, là, mais... Ouais, sans armes avec 0 points de destin, je vais être bien, tiens. T'as encore une main avec un bouclier. Laisse-moi passer devant, Gawin. Alrick, qu'est-ce que tu fais ? D'accord. Comment ça, moi, qu'est-ce que je fais ? Gawin, il reste en arrière, je crois que tu es entendu. Mais il est en train d'arriver. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Alrick, là, c'est bon, il est quasiment au combat, là. Il arrive au mieux d'un coup ? Oui, quasiment, mais qu'est-ce que tu veux ? Bah, soit tu peux... Soit tu dis à tes collègues de... Je sais pas, Lance, ni Fabre. Non, non, vous me laissez parler. Oh non, non, vous arrête ! Comme ça, pour faire ça un peu cash, un peu professionnel. Mais oui, parce qu'il est en train de nous attacrer. C'est lui un chérisme. C'est pas bien à rédiger ça ! Je rappelle que j'ai pas la compétence intimidation. Allez, tu me laisses parler, bordel ! Alrick, soit tu demandes à tes gars de se mettre contre un mur, comme ça, tu peux charger, soit tu avances au pas. Tu veux ça fait ? Bah, écoute, je pense que je suis le plus apte au combat dans le groupe, parce que c'est moi qui ai l'armure la plus lourde. À part Gawin. Ah mais Gawin, il n'a plus rien à bas, c'est pas pareil. Voilà, il a perdu un bras, donc il est un peu hors combat. Donc, c'est passé ! Si tu m'as, vraiment d'accord. Alors Alrick, tu fais un... un charge ? Alors, charge ! Avec un manalus de moins un, parce que t'es quand même... Oh, c'est possible ! Attaque ! Alors, attaque ! C'est un Pokémon ou quoi ? Renance ! Vous savez quoi ? Ça fait 20. J'ai fait 19. Oui ! La Gawker ! Il est mort ! Ma flèche doudou ! Non ! La flèche doudoune ! Le Paladin de Cornetto... Euh... Attends, je vais quand même faire son tête de rupture. Il n'avait pas plus d'armure ? Non, il avait encore de l'armure. Ah ! 5... Oh, ça a résisté ! Oh non ! Son armure a résisté, mais il va quand même manger. Mais il va quand même manger. Alors non, apparemment non. Il tire les dégâts avec un... Tire tes dégâts... Attends, attends, ça je dois... Intervention d'un rayon ! Intervention de Dieu ! Ah ! Développe de rupture ! Ah d'accord, d'accord, d'accord. Encore heureux ! Il est mort, donc ! Il n'est pas mort ! Il n'est pas vraiment mort ! Il est encore vivant, mais mort à la fois. Plot twist, il y avait écrit Saveur sur... Bon, il est mort. Au moins, ça s'est fait. On va se proche. Bon, bah, on utilise la corde, enfin, les chaînes sur le gugus pour l'amener. C'est bon, c'est moi qui l'ai, c'est moi qui l'ai. On garde bien le bras de Gawin. Oui, oui, non, j'ai... Alrick, tu peux aussi, si tu veux, aller un petit peu plus avant pour voir la cave où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il résidait ? Oui, quand même, oui. Bah, je vais laisser le ou les médecins s'occuper de Gawin. Ouais, je vais essayer de... Et Alpil est infecté ou pas ? Ouais, là, quand même, par contre, là, c'est infecté. J'ai un kit de désinfection. Ouais, je... Ouais, parfait. Bah, vas-y. Je lui mets le kit de désinfection. Il n'est pas des potions de désinfection d'un truc de gorge. Si, il t'en a. Ouais, ouais, c'est notre soin aussi. Bien ! On les a mis les deux en même temps, tu sais. On le bourre à fond ! Reviens ! Alrick, déjà, tu peux remarquer que là, c'est quand même assez... Il y a quand même, on peut dire au moins que c'est... C'est un... C'est infecté avec la plaie, là. Alrick, là, tu peux... Là, tu peux voir quand même que... Il y a toutes les affaires du Paladin Cornetto qui sont là, y compris le manteau noir. Ouais. Et si tu regardes sur une table de fortune qu'il avait fait, tu peux voir que... Tu vois qu'en fait, il s'apprêtait à faire une autre tentative. Ah, d'accord. Il s'apprêtait à faire une autre tentative et qui était beaucoup plus précise et qui avait plus de chances de réussite que l'autre fois. D'accord. On a bien fait d'aller explorer par ici, du coup. Ouais. On sait pourquoi il a voulu attaquer le gouverneur ? Non, ça, par contre, tu sais pas. Tu sais pas. Et vous le saurez sans doute jamais. Parce que ça n'avait pas été écrit. D'accord. Le SDF derrière, il était avec lui ou c'est purement une coïncidence ? Non, c'est purement Scénarium. D'accord. Oui, tiens, on va venir pour la liche. Ouais, ça te rendait pas trop. Va falloir demander au CRS de faire une descente dans les sous-sols. Mais attends, c'est nous les CRS. Oui, c'est nous les CRS. D'accord, il y a une liche qui est sous la ville et il faut aussi avoir d'autres merdiers en dessous aussi. Genre une deuxième liche ou je sais quelle connerie. Il va falloir proposer un gros nettoyage des sous-terrains. On a vu que deux couloirs pour l'instant. Il reste trois. Non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. On arrête rien. Ça se trouve, on a regardé les deux seuls couloirs où il y avait des trucs. Ah, possible aussi, mais il ne faut pas écarter la cour. Il ne faut pas écarter les possibilités. Ce faisant, vous remportez le corps à la surface. Et déjà, vous allez à la garnison pour expliquer comment on prend. Déjà, on soigne. On va à l'infirmerie pour l'autre copain. Oui, oui, déjà. On essaie de voir si on peut soigner ça ou mettre le bras dans la gage, comme on voit. Oui, il doit bien avoir un soigneur quand même. Une ville d'aventuriers, il est bien quelqu'un qui a la fortune pour les morts coupés. Oui, mais c'est des soins assez haut niveau qu'il faut faire. Je ne pense pas tant que... Oui, mais bon... Mais il doit y en avoir un quand même. Bon, on va avoir ça. C'est bon, tu arrives à te faire recoller ton bras aux frais de l'armée, mais bon... Ah, ça te fera plaisir quand même ? Je ne sais pas quand même, de ce que je m'en souviens, quand tu te fais recoller un membre, tu as un malus temporaire, non ? Oui, temporaire. Mais je ne sais plus si... Je n'ai pas le tableau des malus là sous les yeux. Oui. Une et une, putain. Bon. À droite, c'est bras droit. Bras droit. Oui. Oui, 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 parce qu'il a perdu un bon compagnon. Ah non. Non, non, non. C'est... C'est pas à gauche ? C'est seulement des dégâts permanents si tu le refais... Bon, d'accord. Bon, on va dire que tu as récupéré ton... Ton compagnon. Ton bras, voilà. Et ça fait donc 40 PO ? Ouais, 40 PO, vas-y. Pourquoi je suis obligé ? Bon. Je suis obligé de payer, oui. L'armée t'en remboursera après, de toute manière. Un jour peut-être. Si tu as de la chance. Un gentil soldat. Donc, maintenant, quand on a fini la mission, on va voir le commandant et... Maintenant, vous allez voir le commandant pour lui expliquer tout ça. Et en même temps, il y a le gouverneur de Glargue qui vous dit qu'il sera pour toujours débiter auprès de Milleuay, ce qui est déjà un gros plus. Ouais, en effet. Oui. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à retourner à Milleuay. Je vais abréger parce qu'il n'y a pas de rencontre... Je n'ai pas attiré de rencontre pour le chemin de retour. Je vais abréger parce que là, ça fait trop. Je n'ai pas fait la suite, imaginez-la. Non, ce n'est pas ça. On est ramené en diligence sans frais. Voilà. Ouais, on va dire que vous êtes ramené en diligence sans frais payé par le mec de Glargue. Voilà. Et du coup, il va falloir... Ah, bonjour Capirole-Chef. Alors, c'est une nouvelle. Alors, mon clé vitaine, donc... L'affaire consistait donc en... Le gouverneur de Glargue avait suivi une tentative d'assassin... Ah ouais, quand même. Qu'est-ce qui vous arrive, Capirole-Chef ? Vous êtes nué ou... ? Ah, pardon. Ça m'arrive. Ma voix ne me répond plus aujourd'hui. Ah, d'accord. Vous allez devoir aller voir un médecin parce que ça... Oui, oui, vous inquiétez, j'irai voir. Mais, donc... En fait, ce qui a fait que nous avons été appelés à la rescousse, c'est que la personne qui avait tenté d'attenter à l'avis du gouverneur portait un insigne de l'administration de Miluege. Ah, ça explique le pourquoi. D'accord, voilà. Et donc, une fois là-bas, nous avons mené l'enquête, ce qui nous a amenés vers des souterrains à Glargue. Ouais. Nous avons... Vous allez devoir aller voir un médecin parce que c'est pas possible. Oui, pardon, oui, j'irai. Donc, je disais, j'ai tué l'homme qui avait tenté de tuer le gouverneur, qui était vraisemblablement un membre du culte de Cornetto. Ah, bien. Il a d'ailleurs... Je vais pouvoir envoyer une petite inspection chez le culte de Cornetto de Miluege. Oui. En revanche, il a... Il a coupé un bras de Gawin, qui a été recollé sur place. L'armée va lui rembourser. Oui. Et donc, il a, de ce que j'en ai vu, failli abattre Zina, mais celui-ci s'en est sorti quand même. Il déconnait vraiment pas, en fait, celui-là. Oui, voilà, c'était un paladin de Cornetto, quoi. C'est... Donc, je... Des remarques à faire sur votre équipe, ou... Eh bien, j'ai une précision à faire sur le fait que, d'après ce qu'on m'en a dit, j'étais pas là sur place précisément au moment où nous sommes tombés sur l'assassin, puisque nous étions séparés pour mieux explorer les souterrains. Mais il semblerait que Victor ait pris lui-même l'initiative d'attaquer. T'es sérieux, là ? Oui, oui, je suis sérieux. C'est Gawin qui me l'a indiqué. Et... Ah bah là, pour le coup, ça va durer une récompense. Je pense aussi. Bon. Bon bah, je rejoins avec vous votre équipe pour les récompenses. J'ai là mon clip item. Bien. Bonjour, soldat. Bonjour. Bonjour. Déjà, premières informations. Maelia et Adril passent à niveau. Ouais ! Ouais ! Bon, Adril, déjà, tu fais un des 6 PV. Yep. Alors, 6 ! Tu passes à 44 de base. Parfait. Et tu augmentes une caractéristique de base. Alors, attends, 2 minutes. Euh... Je dirais la force. Comme ça, j'aurai un bonus de dégâts, maintenant. Force ? Ok. Maelia, tu fais la même chose ? Alors, le des 6. Euh... Il va me suivre ce putain de dégâts ? J'en ai marre ! Tu passes à 43 de base. Mais est-ce que t'as fait aucune chose ? Ah ouais, t'avais quand même plus de points de vie que moi, pour l'instant. Je n'ai rien fait, à part des 1, avec ces putains de dé 6. Ah, les stats me détruisent. Adril, t'as commencé le stat des dégâts superfus. Avec force plus stress, tu rajoutes plus 1 sur tes dégâts permanents. Ouais. Du coup, faut que je rajoute sur une compétence ? Dégâts au cac. Non, ça sera uniquement pour l'instant, ça sera seulement les stats de base. Ouais. Je vais... Les promotions ! Je n'augmente pas une de mes stats, moi ? Si, tu augmentes. Je croyais que tu l'avais déjà fait, désolé. Non, je ne t'ai pas dit laquelle je vais augmenter. Je vais augmenter... La... L'adresse. L'adresse ? Ouais. Ok. Bon, maintenant, les promotions. Les petites promotions qui vont bien. Patrick, suite à votre passage de niveau, vous êtes promu sergent. Oh, merci mon clippitaine. Bien. Et maintenant, votre paye, messieurs. Les officiers... Déjà, votre prime s'élève à 450 PO. Ouuuh, ah oui ! Et les officiers, en plus de ça, gagnent 200 PO. Ok. Et toutes les premières classes, vous gagnez 125 en plus. 525, ok. 125 et 450. 125 et 475. Ok. Déjà, ça te fait... Et... Il y a, t'es à 15 de base. À quoi ? T'es à 4... T'es à ton adresse. Tu m'as dit que tu aurais augmenté l'adresse. Oui, je suis à 15 maintenant. T'es à 15 de base, maintenant. Ouais. Non, je suis à 14 de base. Avec la tenue, ça me fait plus sain. Ah oui, oui, oui. Mais c'est pas du nature. Oui, voilà. Attends, putain, je dois pas le calculer ! Ah ! Bon, du coup, nous, on en a terminé. Bye bye ! Au revoir tout le monde ! Au revoir ! Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501